– Là, c'est quelqu'un qu'on n'a encore jamais cité aux grosses têtes, et ce sera pour M. Jean-François Déridé de Saint-Aubin-de-Médoc, en Giraud. Attention, attention, la citation est longue. Pourquoi vous vous marrez ? – Jean-François Déridé, ça me fait marrer. Je ne sais pas, je suis de bonne humeur. Bon, je ne réponds pas, mais au moins, je suis de bonne humeur. – Ça vous déride, vous, mais Chantal, c'est impossible. – Oh là, oh là ! – C'est sauvé, Jean. – Comment ? – Comment vous traitez les vieilles, Laurence ? – Heureusement que le public vous aime, Chantal. – Même avec Meryl. – En plus, vous n'êtes pas tant ridé que ça, non ? – Pas tant, merci, Jean-François. – Non, mais c'est le plâtre, ça. – Puis vous êtes maquillé pour Paris 1ère, aujourd'hui. – Très peu, très peu. – Ouais, elle était avec une cruelle, j'ai vu la maquillage. – Alors, attention, la citation est un peu longue, vous disais-je. C'est assez normal, d'ailleurs, parce que ce n'est pas quelqu'un qui a été réputé pour faire court. – Voici la citation. – Deska ? – Non. – Rocco Sifredi ? – Si l'ambition est aveugle dans ses recherches, c'est l'humilité qui en doit rectifier les vues fausses et trompeuses. Si l'ambition est présomptueuse dans ses sentiments, c'est l'humilité qui doit abaisser cette haute estime de nous-mêmes. Enfin, si l'ambition est odieuse dans ses suites, c'est l'humilité qui doit la prévenir. – Je comprends rien. – Et voilà, en trois mots, tout le sujet de votre attention. – Quand c'est trop long, j'oublie le début. – Marcel Proust ! – Marcel Proust ! – Marcel Proust ! – Ce n'est pas Proust. – Voltaire ! – Voltaire non plus. – Paolo Colo ? – Non plus. – Francais ? – Francais. – Francais ? – Jamais cité ici. – Jamais cité au Grosse Tête. – Mais vous connaissez tous son nom. – Mort. – Oh oui, mort en 1704. – Montaigne ? – Ah non, non, la cité, Montaigne. – Son nom est connu pour plusieurs raisons. – Il a une rue dans Paris ? – Non. – Ah bah si, oui, il a une rue dans Paris, oui, pardon, oui. – Pour plusieurs raisons. – Oui. – Il n'a pas fait qu'écrire, alors ? – Il n'a pas seulement une rue, il a aussi un, on va dire, un plat, enfin un plat, quelque chose... – Chateaubriand ? – Culinaire qui porte son nom. – Rossigny ? – Chateaubriand, non. Rossigny, non. – Mais enquête. – Steak frites. Maître d'hôtel. – Big Mac ? – C'est pour toi, il y a à manger. – Il y a à manger, c'est pour toi. – C'est à lui qu'on doit aussi cette belle phrase, « L'ami de tout le monde n'est l'ami de personne ». – Gaffiot ? – Non. – Il a un bouquin de référence ? – Oh non, mais on a fait un recueil de ses, comment vous dire, de ses sermons, je vous aide là. – À Bossuet ? – Bossuet, non. – Il a donné son nom à un plat. – Un jésuite français, brillant, prédicateur. Et c'est vrai qu'il a donné son nom à un plat. – Un plat connu qu'on mange le 1er janvier ? – D'ailleurs, un plat qui tient son nom de la rue à Paris, où ce plat a été vendu pour la première fois. – Il y a une particule ou pas ? – Non. – C'est bon, c'est relevé, c'est quoi ? – Pardon ? – C'est relevé ? – Comment ça, c'est relevé ? – Le plat. – Vous en mangez, vous ? – C'est sucré. – Ah ! – C'est un dessert. – C'est un dessert. – Saint-Honoré ? – Saint-Honoré, non. – Éclair au chocolat ? – D'une religieuse. – Baba, baba, Alibaba. – Charlotte ! – Pépito ? – Un jésuite qui s'appelle Alibaba. – C'est un dessert pour plusieurs, ou ça se fait en pare-sol ? – Oh, je ne sais pas, écoutez, je ne sais plus, je ne veux pas savoir. – La religieuse ? – Il n'y a pas de chocolat. – La religieuse ? – Il y a de la poire dedans. – Ah, belle Hélène ! – Bourdalou, la tarte Bourdalou. – Bourdalou. – Bourdalou, bonne réponse de Florian Gazan, Bourdalou. – Une question pour M. Didier, qui habite Ogni, c'est dans l'Aisne. Comment s'appelle la fille de Ménélas et d'Hélène dans la mythologie grecque ? – Hermione. – Hermione, bonne réponse de Florian Gazan. – Soit vous le saviez, soit le fait qu'on ait parlé d'Hermione pendant tout le week-end. – Justement, j'ai regardé parce que pour moi, Hermione, c'était Harry Potter, mais je me suis dit, d'où vient ce nom ? – Hermione, pour moi, c'était l'héroïne de Racine, plutôt. – Mais Racine, c'est inspiré de la mythologie grecque. – Je ne sais pas, Ménélas, son père ? – Si, 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 si. – Il y avait une opérette formidable avec Ménélas, le roi Ménélène. – Ben oui, le roi Ménélène. – Allez les jeunes, chantez ! – Ah ben ça, ce n'est pas gagné. – Hermione, la fille de Ménélas et d'Hélène, c'est une atride, on a parlé des atrides la semaine dernière, cette famille qui s'entretue. Elle a 9 ans quand sa mère, Ménélas, s'est enlevée par Paris, ce qui provoque… – La guerre de Troie ! – La guerre de Troie ! – Paris Hilton ? – Pardon ? – Paris Hilton ? – Non, pas Paris Hilton ! – Paris Latinouf ! – Elle avait été fiancée à son cousin, Orestes, voilà ! – C'est pire que plus belle la vie ! – Et c'était avant la guerre, mais le conflit terminé, Ménélas, donc la maman, promet sa fille, donc Hermione, au fils d'Achille, Néoptolème, également connu sous le nom de… – Pyrus ! – Pyrus, bravo Gazan ! – Alors, profitant de la folie d'Orestes, Néoptolème, son nouveau fiancé, enlève Hermione et il l'emmène en Épire, où il vit là-bas avec elle, et Andromaque, qu'il avait capturé à Troie, voyez le feuilleton un peu… – C'est dément, c'est dément ! – Après être revenu à la raison, qu'est-ce qu'il fait, Orestes ? Il défie Néoptolème qu'il tue dans un combat singulier ! – Et ça, c'est la fin de la saison 2, la Troie ! – Alors après, ils ont un fils, Orestes et Hermione. Comment s'appellent le fils d'Orestes et Hermione ? – Tisamène ! – Et c'est là qu'on veut absolument reprendre ce fils ! Et elle dit, mais à qui, prétend-on que je le sacrifie ? La Grèce a-t-elle encore quelques droits sur sa vie ? Et seul de tous les Grecs ne m'est-il pas permis d'ordonner d'un coupable ? Que le sort m'a soumis ! – C'est l'Andromaque de Racine ! – Moi, quand on suit l'Andromaque, je ne dis pas Prosperio Plaboum ! – Mais pourquoi on a parlé d'Hermione tout le week-end ? Je suis passé à côté… – Le bateau ! – À cause du bateau ! – Ah, c'était la faillette ! – Le fameux bateau s'appelait Hermione, le bateau de Ségolène Royal ! – Bah oui, elle a tout fait, elle a insisté pour que le président Hollande vienne jusqu'à La Rochelle pour voir le bateau parti. – Mais viens, viens à La Rochelle, viens avec moi, on va s'occuper de Hermione ! – Elle insiste aussi, paraît-il, auprès de Barack Obama pour qu'il soit là en juillet, parce qu'elle sera à Ségolène au pied de la statue de la liberté, quand l'Hermione va arriver à New York, s'il arrive jusqu'à New York, parce que… – Ça va être magnifique ! – Vous connaissez bien New York, Ségolène ? – Oui, oui, je connais New York ! – Très jolie ville, je suis une store à New York, je ne peux pas me balader sans être arrêté par la foule qui dit Ségolène ! – Elle était ravissante hier ! – Ah oui ? – Elle s'assoit à côté d'Hollande, tu sais, dans le truc, dans le… – Et là, il y a un truc extraordinaire, c'est que son corps ne lui appartient pas ! – C'est-à-dire ? – Elle est comme ça, elle se met comme ça, elle dit « Tiens, y a mon cul ! Hop ! » – C'est pas… c'est pas la même personne ! – Tu veux dire que son corps s'assoit et… – Et ça l'empêche, c'est une femme ravissante que je respecte énormément, elle pourrait être ma mère ! – Et j'ai, moi, un cadeau à lui faire, si elle le veut un jour… – C'est quoi ? – Quand il y a eu le deuxième tour entre elle et M. Sarkozy, on savait que Sarkozy allait gagner avec 54 ou 55, il y avait très peu de chances. Mais dans un journal, on ne peut pas prendre le risque. – Donc on a fait la couverture avec Sarkozy, on a fait aussi une couverture avec Ségolène Royal. – Ah oui ? Alors vous étiez vraiment optimiste ! – Mais non, c'est pas optimiste, il faut le faire ! – Au cas où ? – Au cas où, c'est la même ! Et il y avait cette couverture, elle est sur fond bleu avec blanc et rouge, et elle est comme ça, et le titre c'est « C'est elle ». Et je l'ai à la maison, et je pense que si elle la voit, elle peut mourir de… – Si je la vois, je te l'envoie à travers la gueule ! – Tu n'as aucune psychologie, tu vas lui rappeler le pire jour de sa vie ! – Bah oui, c'est pour ça ! Elle ne sera pas contente ! – C'est comme ça que tu les as les gonzesses ! – Faut-il encore avoir envie de voir ! – Une gonzesse qui pleure, c'est une gonzesse à moitié mousée ! – Oh ! Quelle horreur ! – Tout le monde croit qu'il faut les faire rire, c'est pas vrai ! Si tu les fais rire, elles sont en confiance, elles disent pourquoi lui et pas un autre ! Si elles pleure… – Viens pleurer là ! – Sur le creux de mon épaule ! – Au creux de mon épaule, je t'ai blessé ! – Bah c'est vous ! C'est vous qui allez doubler Charles Afnavour pour son retour sur scène ! – Je t'ai blessé, si j'ai noir, si ton prince est… – Viens pleurer au creux de mon épaule ! – Car si tu partais, si mon beauheur se brisait… – Je t'en prie, chérie, pardonne-moi ! – Laissez ta fudeur, du plus profond de ton cœur ! – Viens pleurer au creux de mon épaule ! – Oh ! Voilà les prêtres ! L'abbé Chamelle et l'abbé Z est réunis ! – Non, je monte, je monte, je monte, je monte chez toi ! C'est gentil, 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 gentil chez toi ! Et dans le petit escalier… – Désolé, je l'ai pas celle-là ! – Comment tu l'apprends, celle-là ? – Mais non, je suis désolé, je l'ai pas celle-là ! – C'est le Labès of Worldland ! C'est la plus connue de toute façon ! – Regarde la salle de ménage ! – Espèce de conne, au lieu d'apprendre tes chansons ! Je te jure, toi, tu vas finir, vieille fille ! – Une question pour Ludovic Thiebo, qui habite Sexe, dans la Vienne ! – Vous croyez, vous nous avez tendu un piège ! – On ne tombera pas dans ce piège ! – Pas du tout ! – Pas de réflexion ! – Et la question concerne la Vierge Marie, qui selon la légende… – Thiebo à Sexe ? – Elle n'est jamais allée à Sexe ! – Jamais ! – Non, elle est au pied de la croix, elle se met à pleurer, la Vierge Marie, et quand la madame, la Vierge Marie, pleure au pied de la croix, à quoi ces larmes donnent-elles naissance ? – Du vin, non ! – Un fleuve ! – Une fleur, oui, du sang ! – Une rivière ! – Une rivière, non ! – Une fleur qui pousse ? – Une fleur qui pousse, oui ! – Une narcisse ? – Une narcisse, non ! – Une jonquille ! – Une jonquille, non ! – Une prime verre ! – C'est rouge ! – Du muguet ! – Du muguet, évidemment ! Bonne réponse de Bernard Mabille ! – Ah oui, du muguet ! – Ah oui, c'est le premier mot, là ! – Eh oui, la Vierge Marie pleure de toutes ses larmes au pied de la croix, et c'est ainsi que le muguet naît, vous voyez ! – Mais Ariel, t'as du muguet toute l'année, toi ? – Non, mais en tout cas, moi je peux dire que j'adore le muguet, les fameuses clochettes… – C'est pas normal ! – Et j'ai lu que cette année, le muguet était très en retard à cause des intempéries. – Comme au jardin, il est très en retard. – Voilà, et que le muguet était aussi devenu le symbole, la fleur pour les Américains quand les ouvriers ont pu ne travailler que 8 heures par jour. – Exact, mais surtout, on va avoir du mal à en trouver cette année, il faut réserver votre muguet d'avance, parce que c'est pas qu'il sera plus cher, il sera plus rare, il vient de Nantes… – Il faudra l'acheter le 7 mai, c'est bon ! – C'est pourtant pas les cloches qui manquent ! – Ben non, justement, si ! Il va y avoir très peu de cloches… – Mais c'est triste ! – Moi sur mon balcon, j'ai du muguet d'habitude, il est toujours en fleur, là, en fin avril, et ben là, il est… – Demandez à la Vierge de venir pleurer sur votre balcon ! – Ah oui, oui ! – Non, c'est trop triste l'idée qu'il n'ait pas de muguet ! – J'ai mis un cierge à la Vierge, on m'a dit que c'était pas correct ! – Vous aimez qu'on respecte la tradition quand on vous offre un brin de muguet ? – Je l'adore, je l'adore ! Et je dois dire que vraiment, c'est la fleur la plus innocente, toutes ces sortes de petites clochettes comme ça… J'adore recevoir du muguet ! En plus, ça sent bon, c'est excise ! – Ça sent bon sur la fleur, mais en parfum, c'est immonde ! – Mais ce que vous me dites sur le muguet me fait beaucoup de peine ! – Ah oui ! De là à chialer, je trouve ça un peu obsessif ! C'est très émotif en ce moment ! – À côté de tout ce qui se passe dans le monde, c'est vrai ! – Pleurez encore, on sait jamais, ça va peut-être faire pousser du muguet ! – Non, vous n'êtes pas vierge, Ariel ! – Non, quand t'es pisse, ça désherbe ! – C'est Gérard ! Gérard, il imite ma voix ! – Et puis quand on marche dans une forêt, et que tout à coup on voit du muguet, on est extraordinairement excité ! – Le problème, c'est qu'on se penche ! Ariel, le problème, c'est qu'on se penche pour le ramasser ! C'est là où se revient le drame, en général ! – D'ailleurs, sa culotte, on dirait une clochette de muguet ! – Ah oui, en fait, c'est un grand brin de muguet, Ariel ! – Aujourd'hui, voilà ! – Et c'est déguisé en muguet, en fait ! – Pour célébrer la fête du travail, mais c'est pas elle qui bosse ! – Moi, j'ai connu, la seule voyante que je suis allée voir dans ma vie, elle s'appelait Muguette ! – Ah oui ! – Parce qu'elle était née un 1er mai, et donc ses parents l'avaient appelée Muguette ! – Mais ça vous donnait confiance ! – Eh bien écoutez, en tout cas, elle m'avait fait quelques prédictions assez… – Ah oui ! – La mienne, elle s'appelait Herpès, elle m'a dit que ça allait me brûler ! – Quand je s'en ai vu, elle s'appelait Novembrette, c'est vrai ? – Non, pas du tout ! – Moi, elle s'appelait Cigarette, j'étais née le jour des cendres ! – Vous êtes allée voir une voyante, vous, Bernard ? – Moi, j'y crois ! – J'y croyais bien, moi ! – Qu'est-ce qu'elle vous a raconté ? – Tout ce qui m'arrive ! – Sans rire ! – Non, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais j'adorais ça, oui ! J'ai même vu des voyantes dans les taches d'encre ! – C'est pas vrai ! – Putain, elle me pétait ma chemise à chaque fois, parce qu'elle avait un stylo ! – Avec des taches d'encre, elle prévoyait que vous travaillerez un jour avec Philippe Buvar ! – Les vacances ont été bonnes, Madame Le Marchand, c'est votre retour aux grosses têtes ! – Oui, je suis très contente ! – C'est vrai ? – Ah, vraiment ? – Qu'est-ce que vous avez fait de votre été ? – Je suis partie que deux semaines ! – À la campagne ? – Pas du tout, au bord de la mer ! J'étais en Grèce, et je suis arrivée au moment où Florian partait, on s'est croisés ! – Oui, quelle chance ! – T'as préféré partir avec Jean-Pierre Pernault, donc… – Non ! – Ah oui, j'ai vu des photos de vous avec Jean-Pierre Pernault ! – En fait, je suis copine avec sa femme, et nos filles ont un mois de différence seulement ! – Vous vous refilez des adresses avec Jean-Pierre Pernault, des petits coins de France… – Exactement ! – Est-ce que t'allais voir des agriculteurs grecs aussi ? – Non ! – Des cultivateurs de moussaka ? – Non ! – De fruta ! – De ouzo ! – Un champ de feuilles de vigne ! – Oui, c'est bien, c'est les feuilles de vigne ! – Ah, vous aimez la feuille de vigne, vous ? – Oui, surtout les moussaka derrière ! – Et vous alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances, monsieur Janssen ? – C'était compliqué, je me suis fait opérer des cordes vocales… – Ça s'entend pas ! – Et nous qui pensions, écoute-moi bien, 15h de convalescence, à l'époque, les cordes se touchent ! – Ça a pas marché, t'as toujours ton accent ! – Ah non, ben justement… – Oh ben vous pouvez parler ! – Moi je ne me fais pas opérer ! – Tandis que lui ne pouvait pas parler ! – Non, je l'ai vu moi ! – J'étais en convalescence, ma mère est venue, parce qu'il fallait que je sois assistée ! – Et Karine le Marchand m'a rendu une visite de convalescence ! – Ah oui, tu vas dîner avec lui quand il ne peut pas parler, c'est maligne ! – Mais le pauvre, il fallait le soutenir ! Attends, t'es au moins doux ! Tu ne peux pas parler pendant 15 jours, c'est quand même dur ! – Et vous avez donné dîner avec lui et sa mère ! – Et sa mère, j'ai rencontré sa mère qui est géniale ! Alors il avait son petit carnet comme ça, comme une vieille Céline Dion ! Quand elle n'a pas le droit de parler avant ses concerts ! – J'écrivais tout ! – Il écrivait tout ! – Et ma mère, elle disait, je ne comprends pas ! – Et elle est géniale ! Et en fait, je ne peux pas m'empêcher de poser des questions ! Donc en fait, elle m'a raconté un peu sa vie ! – Ah mais elle s'est lâchée, oui ! Ma mère, elle a vu Karine le Marchand, elle dit, « Ah ben c'est le bonheur, il est dans le prix, du coup on a tout lâché ! » – Donc elle m'a raconté des choses très intimes de sa vie et tout ça ! Et lui, j'étais à côté, il faisait des yeux ronds, il écrivait, « Mais je ne savais pas ! Mais c'est pas possible ! Mais t'as fait ça ! » – Ah mais je sais même à quelle heure elle a eu sa ménopause maintenant ! – Et vous, monsieur Ferrari, il paraît que vous avez fait des sports extrêmes pendant tout l'été ! – Ah oui, j'ai vu des photos sur Instagram ! – Oui, j'ai fait plein de… j'ai fait du canyoning, de l'escalade, du po… Enfin, tous les trucs où j'étais sûr de croiser personne, des grosses têtes en fait ! – Non mais les vacances, c'est bien, parce qu'on en profite pour faire ce qu'on ne fait pas le reste de l'année ! – Vous avez travaillé pendant les vacances, monsieur Tito ? – Ah bah oui ! – Bon, je crois qu'il est temps de passer à une première citation, et ce sera pour madame Martine Barzanti, qui habite Bernière-sur-Mer, dans le Calvados, qui a dit « Si les riches pouvaient payer les pauvres pour mourir à leur place, les pauvres gagneraient bien leur vie ! » – Sacha Guitry ? – Non ! – Coluche ? – Coluche, non ! – C'est pas français, c'est anglais ? – C'est français ! – Ah, c'est très français ! – Des proches ? – Des proches ? Non ! – C'est un humoriste décédé ? – Non, il est toujours vivant ! – On l'embrasse ! – Ah bah vous, vous l'embrasserez plus qu'une autre ! – Poppec ! – Mais c'est Poppec ! – Bonne réponse de Caroline Diamant ! – Une autre citation pour Jean-Claude Marguerite, qui habite Nice, qui a dit « Pour moi, avoir des relations sexuelles était aussi appréciable avant un match qu'après, mais j'ai toujours refusé de le faire à la mi-temps ! » – C'est un footballeur ? – Un footballeur ! – Le grand Zlatan Ibrahimović ? – Comment vous dites ? – Zlatan Ibrahimović ? – Non ! Il joue encore ou plus ? – Il ne joue plus ! – Maradona ? – Maradona ? – Pelé ? – Pelé ! Deuxième bonne réponse de Caroline Diamant ! En plus, c'est le seul footballeur que vous connaissez à peu près ! – Il y en a deux, trois, donc je crée toujours Pelé à un moment donné, et je suis tellement contente que ça tombe bien ! – Sinon, c'est trois tendus ? – Vous ne la ramenez pas sur les footballeurs ! Vous passiez à la mi-temps, vous ou pas ? – On n'a pas le droit ! – Non, non ! – Mais déjà la veille, on n'a pas le droit de les voir ! – Ce n'est pas vrai ! – Ah bon ? – Bien sûr ! – Enfin, ils ne peuvent pas vérifier, ils n'envoient pas des brigades ! – Bien sûr, parce qu'ils dorment à l'hôtel ! – S'il faut garder l'énergie ! – C'est ton ex qui disait qu'ils dorment à l'hôtel ! – On a des histoires ! – Avez-vous remarqué combien Caroline Diamant est particulièrement belle aujourd'hui ? – Mais oui, elle est élégante ! – Elle s'est mise un chignon absolument incroyable ! Elle a surtout des boucles d'oreilles ! – Oui, qui pendouillent ! – C'est vraiment de l'or ! – Alors, j'ai trouvé une boutique hier, j'étais dans un quartier où je ne vais jamais ! Et j'ai trouvé une boutique où on sent qu'il y a toutes les fans de Rihanna et de Beyoncé qui vont ! Donc les fringues, si vous voulez, ce n'est pas que c'est du latex et ce n'est pas que c'est moulant ! Mais tout à coup, je me suis dit, en revanche, je peux essayer les chaussures et les boucles d'oreilles ! Et donc je me suis dit, j'espère que ça ne va pas coûter la peau du cul ! Donc 6,50€ les boucles d'oreilles ! – Ah ça va ! – Et 60€ les pompes de putes ! Mais en revanche, je n'arrive pas à marcher ! – Une question pour Audrey Genel, qui habite Perrin dans le Nord ! Si vous avez lu La Croix, vous aurez appris le décès du chanteur chilien Lucho Gatica ! Lucho Gatica est un grand chanteur en Amérique latine ! Et ses enfants eux-mêmes étaient devenus des vedettes ! Il vient de mourir, mardi 13 novembre, à 90 ans ! Il avait percé dans les années 50 ! Et surtout grâce à une chanson que vous connaissez forcément tous ! Le fameux « Bézame Mucho » ! – Ah oui ! – Est-ce que je peux vous l'interpréter ? – Si vous voulez, monsieur Benichou ! – Bézame… Bézame Mucho… Comme on s'y souvienne cette noche la ultima vez ! Bézame… Bézame Mucho… – Alors là, vous avez donc la version vieux et gâteux de… – Alors que celle de Lucho Gatica était quand même… – Bézame… Bézame Mucho… – Bézame Mucho… – Pas du tout ! – C'est lui qui sort de le vieille version ! – Bézame Mucho… – Bézame Mucho… – Bézame Mucho… – Alors non, justement, ce n'est pas un tango… – C'est un facet d'homme ! – Non plus… – C'est un son ! – Non plus… – On l'appelait donc, grâce à cette chanson, le roi du… – Calypso ? – Non ! – Du boléro ! – Du boléro ! – Ouais ! – Bonne ! – Bonne ! – Eh oui, c'est un boléro ! – Ah oui ! – Il paraît que cette chanson-là, les Italiens pensent qu'elle porte malheur parce que… – Ah oui ? – Parce que le jour où Mussolini a été arrêté, le cabaret dans lequel il était avec sa fiancée jouait cette chanson-là. Alors les Italiens, ils font comme ça, pour éloigner le mauvais œil. – C'est-à-dire ? – De la main gauche, ils s'attrapent les couilles et de la main droite, ils font que comme ça. Dès qu'on met ça, ils font ça. Et pourquoi ils disent ? – On a de belles anecdotes avec Tonton Pierre ! – C'est lui parce que… – Et en plus, ils s'attrapent vraiment les couilles en le faisant, quoi ! – Non, mais ils s'attrapent… – C'est dire s'il a le bras long ! – Oui ! – Les couilles à eux-mêmes ! – Il a failli marcher dessus ! – C'est pour ça qu'il a arrêté de courir, hein ! – Baisse jamais, mouche trop ! – C'est vrai que vous n'étiez pas là hier, mais c'est un peu grâce à vous ce succès des grosses têtes. – Non, c'est vrai, vous y êtes pour beaucoup ! – Ariel Dombal aussi ! – Oui, Ariel Dombal aussi, mais… – Oui, enfin plus modestement ! – Et Laurent Baffi et Chantal Latsou ? – Pierre, les gens en profitent parce qu'ils savent qu'ils ne l'auront pas très longtemps ! – Avec ses grands froids ! – C'est quand même un personnage qui compte, moi j'en entends beaucoup parler ! – Tu veux que tu le fasses bouffer le camp même ? – Je remarque quand même, depuis qu'on a monté, c'est depuis que Jean-Philippe est là ! – Oh, et c'est tout à l'heure au bistrot, il y avait trois pétasses derrière moi, il y en avait que pour Jean-Philippe et Janssen, je suis parti ! – Ah c'est vrai qu'il est trop populaire ce Jean-Philippe et Janssen ! – Dans les Ardennes, vous avez le même accent que Jean-Philippe ? Non, pas du tout ! – Non, on a un accent un peu, on fait les A en O en fait, un peu… D'ailleurs Jean-Marie Bigard avait fait un sketch un peu là-dessus, il disait « Les cocos, deux cocas, je vais prendre un coca », on a un accent un peu comme ça ! Mais moi j'ai travaillé pour le gommer cet accent ! – Ah c'est vrai ? – J'ai travaillé avec un prof pour essayer de gommer cet accent ! – Vous voulez dire que lui, Jean-Philippe fait exprès de garder cet accent à la con ? – Ah moi aussi je gomme ! – Ah oui ? – Ah c'était pire avant ! – Et là, je sens que je progresse ! – Non, vous en rajoutez depuis que vous êtes devenu humoriste ! Je ne peux pas croire qu'à bord de l'avion, vous parliez comme ça quand même ! – Ah si, je parlais ainsi ! Ah si, mais ils aimaient bien ça les gens finalement ! – Ah oui ? – Parce que ça te rend plus proche d'eux et ça fait moins de barrières si tu veux ! – Ah oui c'est… – Ils préfèrent que tu leur dis « ça va, bien installé quand même, des petites couvertures, vous roulez du rouge, tout ça tu vois ! » – Ça s'en est dans un camp de réfugié ! – Quelle est la phrase qu'on dit le plus, celle que vous connaissez par cœur ? – C'est la phrase la plus longue que vous connaissez par cœur… – Je vais gerber ! – La phrase de Stewart vraiment qu'on connaît par cœur et qu'il faut répéter tout le temps. – Madame, Monsieur, nous sommes en train de traverser une zone de turbulence pour votre confort et votre sécurité. Veuillez regagner votre siège et maintenir votre ceinture attachée jusqu'à l'extraction de la cousine lumineuse ! – C'est vrai que ça rassure ! – J'aime bien son accent, c'est un peu la Jane Birkin du Nord ! – Écoutez, on va pouvoir décoller justement avec une première citation, citation pour Isabelle Euchamp qui habite Hermé en Belgique, qui a dit « J'ai des amis qui ne me manquent pas avant de prendre la vie… » – Pardon, c'était moi qui m'a… – Non… – En plus j'ai un stylo sans billes, on m'a donné juste… Regarde un… – C'est une serbacane ! – C'est comme ça que ça a commencé avec Bouvard ! – Il a dit « Pourquoi est-ce que j'ai un stylo sans billes ? » Et les gens de la direction, ils ont dit « Devine ! » – Non, Monsieur Bénichoux, qui a dit « J'ai des amis qui ne manquent pas avant de prendre l'avion de consulter leur horoscope. Pourtant, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'horoscope du pilote. » – Ah, c'est pas con, ça ! – Elisabeth Tessier ? – Elisabeth Tessier, non ! – C'est récent, ça, non ? – Ce n'est pas récent, récent, mais ce n'est pas vieux non plus ! – Mais quelqu'un qui est mort, c'est mort quand même ! – C'est quelqu'un qui nous a quittés… – En avion, Saint-Exupéry ! – Non, il ne nous a pas quittés en avion, il nous a quittés en 2011 ! – Un humoriste ! – Un humoriste, ce n'est pas tout à fait le mot, mais oui, on peut dire humoriste, chansonnier… – Amadou, Amadou ! – Pardon ? – Jean Amadou ! – Bonne réponse de Bernard Amadou ! – Applaudissements – Une autre citation, c'est un peu un spécial Jean-Phil Janssen aujourd'hui, c'est pour votre retour que j'ai choisi cette citation, Jean-Phil, une citation pour Romain Cholerte de la Chapelle d'Armentière, qui a dit « « Si l'avion est un endroit sans risque, pourquoi les hôtesses, ça s'étail toujours à côté de la sortie de secours ? » » – C'est pas mal ! – Des proches ? – Des proches, non ! – C'est vieux, américain ? – Alors, c'est américain ! – Groucho Marx ? – Groucho Marx, non ! – Groucho Marx, non ! – Woody Allen ! – C'est un Américain mort en 2005 ! – Mel Brooks, non ! – Mel Brooks, non ! – Mel Brooks, non ! – Bob Hop, non ! – Je ne suis pas sûr que tout le monde le connaisse, c'est américain, mais comme on a un Américain dans l'équipe aujourd'hui… – Johnny Carson ! – Et c'est Johnny Carson ! Bonne réponse de Franck-Olivier Gisbert ! – Il est mort, Johnny Carson ! – Ah oui, il est mort, Johnny Carson ! – Qu'est-ce qu'il était drôle ! – Pierre ne savait même pas qu'il était vivant, notez bien ! – Si, si, c'était l'émission la plus célèbre à 18h ! – Bah oui, le Tonight Show ! – Le Tonight Show ! – Le Tonight Show ! – Oui, alors ne me demandez pas des trucs comme ça, parce qu'il est peut-être américain, mais moi aussi, j'ai la télé en Amérique quand j'y vais ! – C'est qu'aujourd'hui, on peut regarder la télévision américaine ici en France, Monsieur Bénichaud ! – Pas toutes les chaînes, mon grand ! – Ah bon ? – On peut regarder que CNN et Fox, machin ? – Ah bah tu dois avoir un satellite usagé, alors ! – T'as encore une antenne râteau, non ? – Qu'est-ce que vous regardez comme chaîne américaine, alors ? – France 3 ! – Pierre, Pierre, tu sais que la télé est en couleur, maintenant ! – Parce que moi, j'ai peut-être pas la télé couleur, mais chez moi, il y a des trucs que vous n'avez pas chez vous ! – Quoi, par exemple ? – Bah, une femme soumise ! – Enfin, ta femme soumise, au niveau néné, c'est écran plat, quand même ! – Alors là, vous n'avez pas vu la compagne de Pierre ? – Moi, j'oserais pas parler de ta femme ! – La compagne de Pierre est très très jolie, moi ! – Écoutez, je la connais, je l'ai vu, la compagne de Pierre est très jolie ! – Et toi Bernard, t'as plus de 5 que ta femme aussi ! – Non, c'est vrai, vous êtes gâté, Pierre ! – J'ai toujours été gâté, mais tu sais, c'est pas nouveau ! Parce que la femme, ça a toujours été un peu mon métier, tu vois ! Alors, elles sentent ça, elles arrivent vers moi ! À sa glutine ! À sa glutine, tu sais comme quoi ? Comme les moules de Bouteau, de quoi ? – Bouchot ! – Bouchot ! – Tu sais où c'est Bouchot ? – Bouchot ? – Bah, c'est en Bretagne ! – Ouais, ta gueule ! Bouchot, c'est le mât sur lesquels… – Ah ! Oh, il m'a baisé ! – Sur lesquels, c'est pas un lieu ! C'est un piège à moules ! Un peu comme moi ! – Suisse-moi le Bouchot ! – Désormais, ça va s'appeler Indigo ! Mais comment ça s'appelait avant ? – Bleu ? – Non ! – D'abord, de quoi s'agit-il ? – C'est ma question ! Est-ce que c'est une carte ? – Une carte ? Non ! – C'est un terme de médecine ! Avant, on s'était dit « je me suis fait un bleu », là, on dit « je me suis fait un Indigo ». – Non ! Ça s'appellera Indigo à partir du 4 novembre ! – Les schtroumpfs ! – Les schtroumpfs ? Non ! Est-ce que c'est quelque chose qui porte déjà un nom de couleur ? – Pas du tout ! – C'est un service ? – C'est un service, oui, on peut dire ça ! Un service payant, mais un service ! – C'est lié au transport ? – C'est lié au transport, oui ! – La carte tout à l'œil ! – Non ! – Vous vous souvenez de ça ? – C'est quoi la carte tout à l'œil ? – Ils avaient lancé une carte tout à l'œil, c'est-à-dire que vous mettiez votre photo et votre nom, et cette carte vous donnait la gratuité entière sur absolument tout ! Les services, les magasins, vous présentiez la carte tout à l'œil et vous vouliez inventer ce que vous vouliez ! Et à cette époque, j'étais un jour allé rendre visite à la rédaction de Harakiri, rue des Trois-Portes, et ils avaient mis sur la porte « ici, on n'accepte pas la carte tout à l'œil ». – Alors non, c'est pas tout à l'œil, c'est vraiment une marque, un nom que tout le monde connaît, mais qui va changer, ça arrive ! Vous savez, par exemple, Orange, avant, c'était pas Orange ! – Non, c'était Itineris ! – Ah, c'est la carte bleue ! – C'était France Télécom ! – Oui ! – Et là, cette marque va aussi changer ! – SNCF ? – Pas SNCF ! – C'est le tramway ? – Le tramway, non ! – RATP ? – RATP, non plus ! – C'est pas Orange ! – RER ! – RER France, non plus ! – C'est pas les Verts ! – Quoi les Verts ? – Les Verts, le parti ! – Ah non ! – Ce n'est pas politique ! – Autolib ! – Est-ce que ce n'est pas les Twix ? – Les Twix, non ! – Autolib ! – Autolib, non ! – Les Vlib ! – Les Vlib, non ! – Les Vlib ! – Les bus ? – Les bus ? – Ça va s'appeler Indigo ! – Les taxis, Uber ! – Oui, 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 oui ! C'est les voitures, c'est la nouvelle ! Alors, il y a des chauffeurs Uber qui se sont séparés… – Rien à voir avec Uber ! – Elle fait des réponses aussi longues que le titre de Robinson Crusoe ! – C'est lié aux voitures, ça c'est vrai ! – C'est les camionnettes du Bois de Vincennes ? – Non ! – Au lieu d'aller dire aux… C'est plus classe, je ne veux pas aux putes, je veux à Indigo, tu vois ce que je veux dire ? – Est-ce que c'est les parkings Vinci ? – Encore une bonne réponse de Florian Gazan ! – Une question pour Gisèle Grenier qui habite Saint-Pé-de-Casté en Gironde ! Monsieur Georges Képenekian est chirurgien urologue de profession, mais pour quelle raison parle-t-on de… – Parce que c'est le maire de Lyon qui va démissionner pour redonner sa place à Gérard Collomb ! – Excellente réponse ! – Et oui, il y avait un piège, on aurait pu penser que c'était en rapport évidemment avec l'Arménie, avec Charles Aznavour et non Georges Képenekian, c'est bien l'actuel maire de Lyon, enfin l'actuel, jusqu'à hier, je crois qu'il a démissionné hier, pour laisser la place à Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. – Il y retourne comme ça, sans vote ! – C'était un arrangement qu'ils avaient entre eux, oui. – Ah bah dites donc ! – C'est comme si il avait souloué son appartement ! Il a dit, je m'en vais un moment là-bas au ministère, je te laisse les clés, tu fais attention à la mairie, j'en reviens ! – C'est ça ! – Hé, c'est exactement ça ! – Eh bah mon collon ! Sauf qu'il s'en a occupé un peu, collon ! Mais j'ai vu ce patin-là, il y a une passation de pouvoir, mais c'est Gérard Philippe qui lui… – Non, c'est Gérard Philippe ! – Édouard, Gérard Philippe ! – Enfant la tulipe ! – Il n'aime pas le prénom Gérard ! – Tous les mecs s'appellent Gérard ! – Édouard Philippe cumule intérieur et matignon ! – En intérim ! – C'est la troisième fois dans l'histoire de la République ! – En attendant que Gérard Macron choisisse un nouveau Premier ministre ! – Voilà ! – Non mais c'est vrai qu'on ne sait pas encore qui va être ministre de l'Intérieur ! – Ah bah… – On parle de Benalla, on n'est pas sûr ! – On n'est pas sûr ! – Pourquoi pas ? Il a fait ses preuves ! – Vous pourriez être à l'intérieur, vous, monsieur Arthur ? – À l'intérieur de qui ? – Bah… – Non mais vous êtes dans le bureau des légendes sur Canal Plus ! – Ah oui, mais c'est un rôle ! – Ah oui, c'est un rôle ! – Oui, oui, oui ! – J'ai une question pour monsieur Juniot et monsieur Ben Guigui ! – Mais pourquoi pas nous ? – Parce que là… – Ça parle de cheveux ! – Je pense que vous aurez du mal à trouver les autres ! Parce que là, il faut quand même une mémoire politique assez ancienne tout de même ! On va partir dans les années 60 ! – Ah ouais ! – Puisque, évidemment, je suis allé voir la liste des ministres de l'Intérieur qui se sont succédés ! – Je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander quel fut le premier ministre de l'Intérieur de François Mitterrand ! Ça, vous sauriez en répondre, évidemment, tout de suite ! – C'est Gaston Defer ! – Gaston Defer, voilà, ça j'étais sûr ! – Ah, moi j'aurais du chose pas ! – Bien sûr, moi j'avais répondu, c'est Gaston Defer ! – Non, je ne sais pas, il n'a jamais été ministre de l'Intérieur ! Jacques Chirac, lui, a été ministre de l'Intérieur ! – Oui, oui, oui ! – Jacques Chirac aussi ! – Il a été pas mal ! – Il a été pas mal ! – Il a été pas mal, mais il paraît qu'il restait pas longtemps ! – Il est pas resté, il est parti ! – On l'a appelé deux minutes d'où je comprends ! – Voilà ! – La seule femme ministre de l'Intérieur, ça vous auriez su me répondre ! – Christophe Alliomarie ! – Christophe Alliomarie ! – Michel Alliomarie ! – Bien sûr, Alliomarie ! – Oui, tout ça, c'est des questions trop faciles ! – C'est trop facile ! – C'est trop facile pour nous, Alliomarie ! – C'est trop facile ! – Alors, je vais donc vous demander, êtes-vous capable de me citer au moins deux des cinq premiers ministres de l'Intérieur de la Ve République ? – Perfit ! – Perfit, non ! – Perfit ! – Marcelin ! – Sarkozy ! – Raymond Marcella, celui-là, j'étais sûr que vous l'auriez senté un ! – Bonnet ! – Alors, Raymond Marcella, autant vous dire, c'est le cinquième ! Ça veut dire qu'il y en a eu quatre avant lui ! – Ah la vache ! – Attends, il faut trouver des... – Je vous en demande juste un, parce que... – Ortefeu ! – Ortefeu, mais non, ça c'est récent ! – De la cinquième privée ! – Oui, mais il y a été ! – Pardon de vous le dire ! – C'est quand même une bonne réponse ! – Il y a été, mais c'est pas là ! – Roger Frais ! – Pardon ? – Roger Frais ! – Roger Frais ! – Excellente réponse de Jean Benziti ! Alors là, bravo Jean ! Non mais alors là, j'étais pas sûr ! Et je pensais que les deux trouvables, c'était effectivement ceux que vous avez trouvés, c'est-à-dire Raymond Marcella et Roger Frais, les autres sont encore moins connus puisque le premier ministre de l'Intérieur de la Cinquième République s'appelait Jean Bertouin, ça c'est pas sûr qu'il ait laissé son nom ! Ensuite Pierre Châtenay, et puis ensuite le troisième, c'est effectivement Roger Frais, et puis il y a eu Christian Fouché, et enfin Raymond Marcella, ensuite Jacques Chirac, Michel Poniatowski, Christian Bonnet, Gaston Deferre, Pierre Jox, Charles Pasquois, là on est sous la cohabitation évidemment, à nouveau Pierre Jox, Paul Quilles, Charles Pasquois à nouveau, Jean-Louis Debré à l'intérieur, Chevènement qui avait démissionné un peu comme M.Colomb, vous voyez, Jean-Jacques Quéran, à nouveau Chevènement, Daniel Vaillant, Nicolas Sarkozy… – Mais il y avait eu un souci Chevènement non ? – Dominique de Villepin, à nouveau Nicolas Sarkozy, François Baroin… – Eh oui… – Michel Alliomari… – Brice Hortefeux… – Ah ! Je l'avais ! – Ah ! Je l'avais là, Paul ! – Il est fort, il est fort ! – Il est fort, il est fort ! – Non mais… – C'est important quand même ! – Non mais si on veut faire une vraie grande carrière politique, il faut passer à l'intérieur, parce que là ils ont tous les dossiers… – Claude Guéant, le regretté Claude Guéant… – Un honnête homme… – Manuel Valls… Vous avez vu les panneaux qu'ils ont mis, les Mélenchonis… – C'est dégueulasse… – Bon débarras à l'Assemblée… – Ils avaient des panneaux, bon débarras… – Oui, en même temps, il a eu une standing ovation… – Alors… – Oh, quel anglais ! – Standing ovation, yeah ! – Non mais tu vois… – Ils se croient au théâtre, les politiques… – Mais c'est du théâtre ! – Faut arrêter quoi ! – C'est les acteurs qu'il faut applaudir, pas les hommes politiques… – Les hommes politiques qui fassent leur boulot, merde ! – Qu'est-ce que c'est ce populisme ? Ce populisme idiot ! – Non mais… – Non mais… – La chambre de député, c'est un amphithéâtre ! – Alors qu'il y a des vrais acteurs qui ont fait des super films sur Albert Einstein… Et on envoie des t-shirts à Laurent Ruquier… J'ai vu le film comme si il n'y en avait qu'un ! – En fait, le nombre d'entrées de votre film, c'est la théorie de la relativité ! – T'imagines, si tous les gars qui ont vu le film envoient un t-shirt, on va recevoir au moins une vingtaine de t-shirts ! Ça va être insupportable ! – Moi, je t'aimais bien ! Le jour où tu vas chercher un appartement, il va te coûter cher, mon con ! – Vous lui ferez un prix de gros ! – J'ai pas compris la blague, pourquoi ? Par rapport à quoi ? Je l'ai pas ! – Je termine ma liste après Manuel Valls, évidemment, Bernard Cazeneuve… – Très bon ! – Bruno Leroux, Mathias Fécal… – Alors lui, on avait oublié… – Alors, il a fait quelques semaines ce nom ! – Ah oui, Mathias Fécal, et puis évidemment Gérard Collomb… – Il a inventé la matière, oui ! – On attend évidemment… – Fécal ? – Il a inventé la matière, oui ! – Oui, avant Collomb… – Fécal, il avait Fécal ! – Mathias Fécal ! – Mathias Fécal, il a inventé la matière ! – Ah bah il a pas du longtemps ! – Ça s'en l'a mis ! – Fécal a succédé à Collomb ! – On sait pas si Madame Gouraud, elle va rester… – À l'intérieur… – Parce qu'il y avait Jacqueline Gouraud… – Charmante femme… – Qui était en duo… – On les appelait Papi et Mamie… – Bah oui… – Confiture… – Comment vous savez ça ? – J'ai lu ça… – Exactement, Papi et Mamie, Confiture… Jacqueline Gouraud et Gérard Collomb… – Alors, vu que Monsieur Collomb s'en va, est-ce que Jacqueline va rester ? C'est toute la question, évidemment… – Aïe aïe aïe… – Mais c'est ça qui est intéressant, pourquoi c'est pas elle qui prend la succession ? – Jacqueline Gouraud… – Ah ça y est, nous faire un numéro de féminisme à la compte… – Non ! – C'est pas ça, c'est puisqu'elle était en place… – C'est une femme d'intérieur ! – Ah 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 ah… – Je dois dire, il faut le signaler aux auditeurs de RTL, qu'aujourd'hui nous sommes filmés par Paris Première et les maquilleuses ont fait un travail exceptionnel pour la télévision… – Elles ont fait un devis à Chantal avant… – Non, c'est bien, elles sont très belles ! – Moi je suis arrivé en même temps que Chantal, il était à peu près midi vu qu'il y avait quand même eu un peu de boulot, mais franchement, ils ont bien travaillé ! – Quand j'ai vu les échafaudages, j'ai fait demi-tôt ! – Et où est la caméra ? – Elles sont partout les caméras ! – Elles sont partout, alors vous pouvez y aller… – Non par contre elle est très pénible avec les coiffeuses, elle dit « Attention, là je veux pas qu'on voit Marais, là j'ai un épi… » – Ah non, elle a vraiment les cheveux longs alors ! – On sait qu'elle avait un string ! – Hier soir, nous nous sommes rencontrés dans une soirée privée avec Karine Lemarchand, dans votre théâtre ! – Au théâtre Antoine ! – Au théâtre Antoine ! – Je n'y étais pas ! – Non ! – On m'avait dit que vous veniez ! – Attendez, c'était quoi cette soirée ? – C'était Arditi Russo, c'était le titre, vas-y ! – Être ou ne pas l'être ? – Oui c'est ça, c'était très très bien ! – Ah là j'ai oublié le titre ! – C'était très très bien, j'ai pas dormi, ça dure très peu de temps en fait ! – C'est Bruna Ricard ! – Ah oui oui ! – C'est très bien ! – Franchement, ils sont formidables ! Je ne connaissais pas ces acteurs ! – Et il y avait Karine Lemarchand, après il y avait un pot et on a rencontré Dujardin et il n'avait dû que pour moi ! Il ne t'a pas regardé ! – Non rien ! – Ah oui c'est vrai ! Dujardin et vous ! – Maurice Dujardin, c'est le grand-père ! – C'est pas vrai, il m'a dit que tous les lundis Regardez l'Amour est dans le Pré ! – C'est pas vrai ! – C'est pas entendu ! – Ils sont accros et puis vraiment c'était sérieux parce qu'ils me demandaient des prénoms et tout ça, ils s'en souvenaient ! Et c'est marrant, je ne les imaginais pas tous les lundis comme ça, au lit en train de regarder la télé… – C'est un être humain ! – Oui mais c'est un fantasme pour plein de filles ! – Jean Dujardin c'est un fantasme pour plein de filles ! – Ah oui ! – Ah oui il est pas mal ! – C'est un peu notre clownet ! – Il faut vraiment qu'il ait gagné du pognon alors ! – Ah non ! – Ah non mais il est beau ! – Il est beau Georges Clounet ! – Il est beau du jardin ! – Il est beau du jardin ! – Ah oui ! – Ah oui ! – Il est beau du jardin ! – Du coup les hommes n'est pas le même que le goût des femmes ! – Bah ça parfois si ! – Non c'était très sympa cette soirée ! – Elle revient là-dessus l'autre ! – Tu l'as péchoge du jardin ou pas ? – Non 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 mais elle m'a trouvé très belle, il m'a dit ta coupe te va bien, tu fais une nouvelle Chantal ! – Faut qu'il se fasse opérer de la cataracte ! – Et vous Christine, bravo, vous allez bien alors ? – Ouais, c'est plus ce que j'ai fait hier ! – Parce que je vous ai vu arriver, dites donc ! – Bah comme avant-hier, rien ! – Je vous ai vu arriver, vous n'étiez pas dans un bel état quand même ! – Non mais attends ! – Il faut vraiment remercier les miracles de la télévision ! – Non mais n'en croyez rien ! J'arrive en moto, donc j'ai un casque, donc quand on retire le casque, on est un petit peu ébouriffé ! – Ah oui oui ! – Mais c'est tout ! – Mais avant de mettre le casque, t'étais déjà ébouriffé ! – Non mais tu vois, t'es reposante comme fille ! – Tu n'aies pas la pression, parce que t'es moche, donc t'arrives t'es moche, donc on n'a pas la pression ! – Je crois qu'il est temps de passer, pour mettre tout le monde d'accord, à une première citation ! – Et la citation vaudra peut-être 300 euros à M. Frédéric Gauthier, qui habite Saint-Soul, en Charente-Marie ! – Saint-Soul, c'est la ville de Christine ! – Non, Jean-Jacques ! – Voici la citation, et d'ailleurs c'est plutôt, je dois le dire, une citation pour Jean-Jacques Péroni, soyons clairs, qui a dit « J'ai porté le même costume, et répété les mêmes dialogues pendant six ans ! La seule chose qui changeait, c'était le titre du film et le nom de l'actrice principale ! » – Jean Dujardin, Jean Dujardin ! – Non, Jean Dujardin, non ! – Un vieux français mort ! – Un vieux français mort, mort oui, français non, vieux quand on est mort, oui ! – Un vieux monsieur mort, américain ! – Chaplin ? – Chaplin, non ! – Est-ce que vous pouvez répéter la phrase ? Je n'ai pas entendu complètement ! C'est la télévision qui me trouble ! – Cher Chantal, voici la phrase que je vous répète, rien que pour vous ! – Christopher Lee ? – Christopher Lee, non ! J'ai porté le même costume et répété les mêmes dialogues pendant six ans ! La seule chose qui changeait, c'était le titre du film et le nom de l'actrice principale ! – John Wayne ! – John Wayne, non ! – C'est un pochtron ! – Un pochtron, non ! – C'est un cow-boy ! – Pourquoi vous dites un pochtron ? – Parce que vous avez dit que c'est pour Peyronie ! – Non, c'est parce qu'il aime les westerns ! – L'Orel ! L'Orel de L'Orel et Hardy ! – Quelqu'un qui joue dans des westerns, oui ! – L'Orel ! – Gary Cooper ! – Gary Cooper, non ! – Rokutson ! – Rokutson, non ! – Mangorery Cliff ! – Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? – Mangomery Cliff ! – Richard Widmark ! – Non ! – Robert Michoum ! – Robert Michoum, bonne réponse de Jean-Jacques Peyronie ! – Une autre citation pour Sylvie Mallard, qui habite l'île Adam, dans le Val-d'Oise, qui a dit « Les enfants croient au Père Noël, les adultes votent ! » – Ah, un homme politique ! – Cavana, non ! – C'est français ! – Homme politique ? – C'est français, politique, non ! – Charlie Hebdo ? – C'est quelqu'un de Charlie Hebdo ? – Charlie Hebdo, c'est pas un monsieur ! – Je sais que Charlie Hebdo ne parle pas ! – Qu'est-ce qu'elle est con ! – Mais enfin, c'est incroyable ! Il a dit Cavana, donc je demande si c'est quelqu'un de Charlie Hebdo ? – Alors faites vos phrases en entier, vous voyez ! – Ah, mais enfin, je pensais que vous comprenez, qu'on se comprenait sans avoir besoin de faire des phrases ! – Alors si ! Effectivement, on se comprend sans avoir besoin de faire des phrases, alors ne dites rien ! – Est-ce que c'est mort ? – C'est quelqu'un qui est mort, oui ! – Est-ce qu'il faisait de la scène ? – De la scène, oui, il en a fait sur la fin de son parcours ! – Mais il n'était pas connu pour ça, à la base ! – Mais c'était pas sa spécialité première ! – C'est plutôt un acteur ! – C'est un journaliste ? – Un journaliste, il a été journaliste, c'est vrai ! – Pierre Desproches ! – Bonne réponse de Jean-Jet Péroni ! – C'est quoi le coup de la corde à linge ? – Le coup de la corde à linge, c'est quand vous mettez un coup d'avant-bras dans la carotide de l'adversaire ! – Ah oui ? – Comme une corde à linge ! – Mais c'est pas vrai tout ça, c'est du faux le catch, on le sait, non ? – C'est scénarisé, mais ils se mettent des vrais coups quand même ! – Ah oui, ils se mettent des vrais coups ? – Et vous commentez avec qui vous êtes deux pour commenter ? – On est en binôme, je savais que Christophe Agius, qui est un garçon qui fait ça depuis 15 ans… – Mais pourquoi il vous en choisit, vous ? – Pour mon physique, sans doute ! – Il est gaulé, il est gaulé ! – Parce qu'elle ressemble à une corde à linge ! – Exactement ! – Exactement ! – Elle a compris, ça y est ! – Mais c'est terrible ce rire de chasse d'eau ! – C'est pas un rire, c'est une gastro ! – C'est vrai chérie, on dirait une corde à linge ! – Ça tombe bien, j'ai une première citation, attention elle ne va pas être facile à trouver, parce que quand je regarde aujourd'hui, je compte sur vous Gazan ! – Pas sur moi ! – Quand je vois les grosses têtes aujourd'hui, je me dis, à part Florian Gazan, je ne sais pas d'où vont venir les bonnes réponses ! – Je crois que c'est extrêmement vexant Jean-Marie, je ne sais pas ce que tu en penses ! – Oui, je suis choqué comme tu vois là ! – Lui, Jean-Marie, il est là pour les bonnes histoires ! – Ah oui, j'en ai plein ma sacoche, je te le dis tout de suite ! – Il y a une petite histoire à la fois ! – Une magnifique, ce sont des triplés qui arrivent pour la première fois à la maternelle ! Et la directrice de l'école, elle est aux anges, elle dit, des triplés ? J'ai jamais eu de triplés, mais comme vous êtes mignons ! Elle dit, comment ? Ça reste au premier, comment tu t'appelles ? Elle dit, je m'appelle Jérôme, madame ! Elle dit, c'est bien, Jérôme, tu es très mignon ! Tu as amené quoi pour la rentrée ? Elle dit, j'ai amené du papier, un crayon et une gomme, madame ! Elle m'a dit, c'est bien, mon petit Jérôme ! Elle s'adresse, je lui dis, mais toi, dis-moi, je m'appelle Fabien ! Comme mon frère, j'ai amené un papier, un crayon et une gomme, madame ! Bien ! Elle s'adresse au troisième, elle dit, et toi, comment tu t'appelles ? – Et je m'appelle Carlo ! – Waouh ! Oh la vache, t'as les vitres qui tremblent, toi de la classe ! Elle lui dit, mais Carlo, c'est étonnant quand même, tes deux frères, ils ont une petite voix, toute fluette et tout, et toi, t'as une voix de centaure ! – Et oui, madame ! Parce qu'on est des triplés, et comme ma mère avait que deux nichons, j'ai dû sucer mon père ! – Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! – Mais c'est pas vrai ! – Non, non, non ! – Mais non ! – C'est affroi, cette histoire ! – Ça démarre bien ! – C'est affroi ! – C'est pour dire, la testostérone, ça fait grandir un peu plus ! – Mais c'est affroi, cette histoire ! – Je sais pas quoi dire, là ! – Mais d'où elle sort, cette histoire ! – Elle est très mignonne ! – Elle sort de la sacoche, voilà ! – C'est la première fois que j'entends cette histoire ! – Bah oui, j'espère ! – Au moins, elle est nouvelle ! – Bah oui ! – Non, écoutez, franchement, j'ai honte ! – Oh bah, si vous voulez, j'ai plus mignon ! – Ah oui ! – Bah, moins mignon, ça va être compliqué, quand même ! – Non mais, tu vois, je sais pas si elle est pas un peu plus mignonne, quand même ! – Je sais pas, j'ai très peur ! – Le mec, il rentre chez lui, la minuterie, et il touche à tâton, le bouton de la minuterie est cassé, c'est tout noir ! – Et il entend, dans le noir, la voix d'une fille qui lui dit « Tu me donnes une cigarette ? Si tu me donnes une cigarette, je te suce la caquette ! » – Tu regardes un peu à deux fois, regarde, ça monte, il dit « D'accord ! » Il sent que une fille qui vient se met à genoux devant lui, il déboutonne la braguette, elle lui attrape le truc, elle fait ça magnifiquement bien, vraiment professionnelle, tu vois ! Et à la fin, elle dit « Et ma cigarette ? » Alors, il fout dans sa poche, il lui donne une cigarette à tâton, elle dit « T'as du feu ? » Il allume son briquet, au moment où il allume son briquet, il reconnaît sa fille, qui est devant lui, il lui dit « Alors tu fumes, maintenant ! » – Mais quelle horreur ! – Elle est quand même plus mignonne ! – Elle est un peu plus mignonne ! – Elle est un peu plus mignonne ! – Vous revenez d'une tournée à Outro, qu'est-ce qui se passe ? – Par contre, c'est bizarre, parce que la fille n'a pas la voix grave ! – Ça démarre bien, en tout cas ! – Je vous disais que j'avais une citation avec une chasse d'eau, ça tombe bien ! – Pour Christina Cordula, en hommage, je ne suis pas certain que vous allez connaître l'auteur de cette citation, j'essaye tout de même ! Dominique Bousier, qui habite Solgne, en Moselle, a une chance donc de toucher un chèque RTL, 300 euros, qui a dit « L'invention de la chasse d'eau silencieuse ferait plus pour le mariage que tous les sermons sur la fidélité » – Un Français ! – Prédit, prédit, prédit ! – L'invention de la chasse d'eau silencieuse ferait plus pour le mariage que tous les sermons sur la fidélité ! – C'est du Jean-Yann, ça ! – Du Jean-Yann ? – Non, non, c'est plus ancien ! – Ça a été écrit ou prononcé sur une scène, par exemple ? – Ah non, ça a été écrit, et c'était quelqu'un qui est académicien français ! – Jean Dutour ! – Jean Dutour, non ! – Jean Meusson ! – C'est quelqu'un qui est encore à l'académie, qui vit encore ! – Ah, Jacob Delafond ? – Qui vit encore ! – Qui vit encore ! – Est-ce qu'il a publié récemment un livre ? – Oh oui, il publie régulièrement, c'est normal ! Son dernier date de cette année, laissez-moi vous aimer ! – Solère ? Non, c'est pas Solère s'il n'est pas académicien ! – Est-ce qu'il a été adapté au cinéma ? – Adapté au cinéma ? Non, non, je crois pas, non, non ! – On le voit souvent à la télévision, il est bon client, comme on dit ? – Je peux vous donner quelques-unes de ses œuvres, ça peut nous aider ! – La loge du gouverneur, prix Fénéon, la maison des Atlantes, prix Fémina, l'éducation de l'oubli, les dames de France… – Tiens, encore quatre livres qu'il ne faut pas que je lise ! – La dernière fête de l'Empire, les jardins du consulat, la confession dans les collines… – Patrick Besson ? – Les jours ne s'en vont… Bah, il n'est pas à l'académie française, Patrick ! – La confession dans les collines ? – Les jours ne s'en vont pas longtemps, tout ce que je sais de Marie… – Alors, qui va gagner 300 euros, alors ? – Où finira le fleuve ? Il est d'origine corse, si ça peut vous aider ! – Ah, il a un nom un peu corse ? – Puisqu'il est né à Bastia, oui, il a un nom qui sonne corse ! – En A ou en I ? – En I, alors ! – Un grand critique littéraire français, écrivain lui-même, il a travaillé à Nice Matin, il a été reporter, puis journaliste… – Où ça ? – Alors, où ça, à Nice Matin ? Je vous ai dit, à Paris Jour, à L'Express, au Nouvelle Obs, au Figaro, Figaro littéraire… – Ah oui, on doit sûrement le connaître ! – Il a été élu à l'Académie française en 2001… – Attends, il a du plein des tips, là, tu ne sais pas, chérie, toi ? – Non, j'ai rien compris… – Et toi, chérie, la corde affilée, là, la corde affilée ! – La corde affilée ! – C'est pas toi ? – Je t'en connais, la corde affilée ! – La corde à linge ! – J'ai encore quelques titres, si vous voulez ! – Oui, s'il vous plaît, oui ! – Dernière Nouvelle de la Nuit, Résidence des Étoiles, Les Souvenirs sont au Comptoir, Torrent ! – Il a un nom en I, donc ! – Ah oui, il a un nom en I. – Genre Alphonsi, mais c'est pas lui ! – C'est pas Alphonsi, non ! – Franceschini, non ? – Non plus, non ! – Albertini ? – Non, mais ça, j'étais sûr que je donnerais… – Martini ? – Non, non ! Dominique Bousier se frotte les mains ! – Ah, Dominique, vous allez nous remercier, Dominique, en recevant ce chèque ! – C'est quand même fou qu'on sache ça ! – Tout ça à cause de votre rire de chasse d'eau, cordula ! – Rires ! – L'invention de la chasse d'eau silencieuse ferait plus pour le mariage que tous les sermons sur la fidélité ! – Et puis c'est pas vrai ! – Comment ça c'est pas vrai ? – Bah non, parce que ce qui tue le mariage, c'est que le mec, il fait pipi à côté de la cuvette ! – Non, ce qui tue le mariage, c'est les gouttes d'eau, les gouttes de pipi sur la lunette ! – C'est ce que je dis ! – Non, moi je pense que ce qui tue vraiment le mariage, c'est pas la chasse d'eau, c'est le plouf ! – Bon, dites-la, mon académicien français ! – Non, on s'en fout en fait ! – Ah bah non ! – Non, non, pardon ! – Vous le connaissez en plus ! – Écrivain, critique littéraire, prise féminale… – C'est Galdi, non ! – Son prénom ! – Si je vous disais son prénom ! – Ah oui, au moins son prénom ! – Je suis sûre qu'on ne saurait même pas ! Allez-y, allez-y, on dit que c'est gagné ! – Essayez le prénom ! – Essayons le prénom, mais ça n'enfonce pas ! – C'est gagné de toute façon, c'est sûr, pour Dominique Bousier, 300 euros ! – Angelo… – Rinaldi, Rinaldi ! – Angelo Rinaldi ! – Eh oui, vous l'auriez su, Gazan, vous voyez ! – Oui, bien sûr ! – Mais qu'est-ce qu'il fout ? – Angelo Rinaldi ! – Bien sûr ! – Un ancien des charlots ! – Gérard Rinaldi, l'apérobic ! – Celui qui chantait Marc et Sophie ! – Un ancien des charlots ! – Mais c'est ça, bien sûr ! Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis ! – Sous quel nom connaît-on mieux un icosahèdre tronqué, composé de 20 hexagones et de 12 pentagones cousus entre eux ? – Ça se trouve où ? – Ça se trouve où vous le mettez, vous voyez ? – C'est déco ? – Est-ce que c'est un vanillant ? – Oui, oui ! – Là, c'est le bon coin, là ! – Est-ce que c'est un monument, Laurent ? – Pardon ? – Est-ce que ce serait la forme d'un monument ? – Un monument, non ! – Vous voulez que je répète ? – Oui, oui, oui ! – Sous quel nom connaît-on mieux un icosahèdre tronqué, composé de 20 hexagones et de 12 pentagones cousus entre eux ? – C'est quelque chose de naturel qu'on trouve dans la nature ? – Ah non, non ! – C'est un monument, en fait ! – Manufacturé par l'homme ? – Bah oui, puisque c'est cousu entre eux, vous voyez ! – Ah, c'est de la toile de jouy ! – On dit pas la toile de jouy, on dit la toile de jute ! – Le costume d'Arlequin ! – Il ne pense qu'à ça, décidément ! – C'est pas un patchwork ? – Ah, c'est pas un patchwork ! – C'est en couture ? – En couture, non, non ! – C'est assez évident, pourtant, si vous écoutez bien ! – Un jeu d'échec ? – Non, un jeu d'échec ! – Ah, et une robe de Paco Rabanne ? – Ouf ! – Ah, c'est dans l'espace ? – Dans l'espace, non ! – Est-ce que c'est un drapeau ? – Ça peut être dans l'espace, vous le foutez dans l'espace ! – Ça peut être sur un drapeau, si vous le foutez sur un drapeau ! – Mais c'est petit, alors ! – Est-ce que c'est un blason qui représente quelque chose ? – Du tout ! – Un string ! – C'est un objet ! – Un string ! – C'est tout petit, c'est un petit objet ! – C'est utilitaire, Laurent ? – Vous diriez à votre femme, le soir, un ! – Oui ! Oui ! Oui ! C'est un ballon de foot ! – C'est un ballon de football ! – Bon ! Réponse de Caroline Diamant ! – Oh la place ! – Comment vous avez trouvé ça, Caroline ? – Alors lorsque le Pentagone, Penta c'est 5, Hexa c'est 6, et j'ai repensé, cousu, on coud un ballon de foot, je suis un génie ! – Eh bien oui ! Effectivement, un icosèdre tronqué, composé de 20 hexagones et de 12 pentagones cousus entre eux, c'est un ballon de football ! Vous viendrez avec nous en Argentine, au mois de juillet, Marcela ? – Ah vous allez en juillet ? – Ben oui, on y va en juillet, oui ! – Mais avec Olivier, si Olivier va, je viens ! – Ah, si Olivier va, vous venez ! – Et un bateau ! – Un bateau, ah oui ! – Parce qu'un avion, j'ai horreur de faire ça en fait ! Un avion, c'est trop long ! – Combien de temps on mettrais du Havre à Buenos Aires en bateau, Olivier ? – Parce qu'on partirait de chez vous ! – On part de ce qu'il y a de plus beau ! – Ah oui ! – C'est vrai que j'adore le Havre ! – C'est bien de partir d'un port quand même ! – D'où voulez-vous partir et pas partir de Marseille pour aller à Buenos Aires ? – À la Rochelle ! – Non mais de Cherbourg ! – Le Havre c'est très bien ! – De Brest, on pourrait partir de Brest ! – Le Brest, c'est le Havre en joli ! – Oui mais enfin d'accord, ça ne change pas grand chose en termes de jours ! – Ah bah si ! – Ah oui ? – T'as la Manche quand même ! Pour sortir de la Manche, t'as pas le moins de 300 000 ! – Ah on met moins de temps si on part de Brest alors ! – Bah oui ! – Ok, alors on mettrait combien de temps sans déconner ? – Si tu pars de Rio, tu mets encore moins de temps ! – Oui ! – Oui, ça a pris moins con aussi ! – Pourquoi ? Pas du tout, je t'explique la géographie ! – D'accord, mais enfin Brest, vous voyez ! – Mais pour aller où en Argentine, tu vas aller où, à quel endroit ? – À Buenos Aires ! – Combien de temps on mettrait avec vous en bateau ? – Ah non, 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 non ! – Non ! – C'est une idée, on va pas le faire ! – Non, 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 mais même il y a des idées, il faut pas dire ça ! – Non, non, on mettrait pas de temps ! – Non mais ça mettrait quoi ? – Admettons qu'on soit pas avec vous, que vous soyez tout seul ! Combien de temps vous mettez pour faire Brest-Buenos Aires en bateau ? – Je sais pas, 14 jours ? – 14 jours, ah oui, quand même ! – Il y a 5200 000, il y a 10200 kilomètres ! – Mais avec un moteur ? – Bah ouais, tu peux pas être plein gaz tout le temps, tu es obligé de refueler ! – Ah tiens, regarde-le, comment il fait ! – Mais attends, tu refuilles, tu refuilles ! – Mais il y a de la route quand même, attends ! Sur l'équateur de Brest, il y a 3700 000 du Havre, il y a 4000 et quelques milles, et après il faut redescendre jusqu'en Argentine ! – Ce serait pas plus simple qu'on prenne le train ? – Une question pour Marc Dumont, qui habite Saint-André-des-Eaux en Loire-Atlantique. Qu'est-ce que Pierre-François Bouchard est connu pour avoir ramené en 1799 ? – C'est pas la Pierre-de-Rosette ? – La Pierre-de-Rosette, excellente réponse ! De Laurent Baffy, vous savez ce que c'est que la Pierre-de-Rosette ? – Des charcuteries ? – Bah oui ! – Bah oui ! – Alors là, vous voyez, par exemple, au lieu de repartir idiot, vous voyez, M. Janssen, quand vous savez pas quelque chose, posez la question ! – J'ai su ce que c'était de la Pierre-de-Rosette ! – Ne dis pas j'ai su, ça ne commence pas ! – C'est ce qui a permis à Champollion ! – C'est pas là-dessus que les hiéroglyphes quelque chose, c'est un rapport à Champollion ! – Bravo, bravo ! Demandez à M. Werber, il va vous répondre ! – Est-ce que vous pouvez m'éclairer ? – Est-ce que Werber, il peut m'éclairer ? – Non, on va pas le laisser dormir ! Autrement, il rêve, Werber ! – C'était une Pierre qui avait été trouvée dans une équerrie, mais en effet, Champollion l'a traduite plus tard, c'est les Anglais qui l'ont récupérée, d'ailleurs ! – Il y avait de l'armée, hein, dessus ! – Et après, Champollion travaille sur une copie ! – L'avantage à Pierre de Rosette, c'était la première fois où il y avait du texte égyptien traduit, voilà ! – Du hiéroglyphe ! – Il y avait de l'armée, ce qui a permis enfin à Champollion de décrypter parce qu'il avait une langue qu'il connaissait, et il n'arrivait pas à décrypter les hiéroglyphes, et grâce à l'araméen ou une autre langue, je sais plus, il a pu décrypter ! – On peut peut-être préciser à Jean-Philippe, que Champollion, il y a les vénéneux, et puis il y a les... – Pour Bad Poris, Québec Saint-Cyr sur Loire, maintenant, une question qui nous emmène en Bretagne, à Boal, précisément. Alors Boal, c'est une commune de seulement 830 habitants, mais si on en parle, c'est parce que là-bas, quelqu'un a voulu se présenter à la mairie et n'a pas pu le faire. Qui donc ? – Est-ce qu'il avait 100 ans ? – Ah non, pas parce qu'il avait 100 ans. – À cause de son âge, non ? – À cause de son âge, pas du tout. – Se présenter, pas se représenter. – Se présenter, être élu pour la première fois, mais... – Et on lui a refusé. – On lui a... C'est-à-dire qu'en fait, elle voulait tête de liste, évidemment, et on lui a refusé de faire partie de la campagne municipale. – Ah oui, juste à quand. – C'est une femme ? – Une femme. – Une femme politique connue ? – Alors, femme politique jusqu'alors, non, mais elle voulait le devenir manifestement. – Ah, une actrice porno. – Elle était... – Alexandra Dittadeo ? – Ah non, pas du tout, non. – C'était une actrice. – Non, pas une actrice. – Une chanteuse. – Une chanteuse non plus. – C'était une ancienne femme de ministre ? – Non. En fait, c'est la majorité sortante qui a refusé qu'elle soit tête de liste, et pourtant, le maire de Boal, dans le Morbihan, M. Piquet... – Il était d'accord ? – Non, justement, il a décidé de raccrocher lui après trois décennies, il ne se représente pas. – C'est une dame en marche, là. – Alors, elle n'est pas en marche du tout. – Elle est en route. – Elle est sur un fauteuil roulant. – Ah non. – Elle n'est pas de ce bord-là. – Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas macroniste. – Ah, d'accord. – Elle est socialiste ? – Pardon ? – Socialiste ? – Socialiste non plus. – Elle est vert ? – Vert, on ne peut pas dire. – C'est pas du faux ? – Rouge ou religieuse ? – Très rouge. – Elle est religieuse. – Républicain ! – Elle n'est ni républicaine, ni religieuse, ni rouge. – Elle est sœur Bernadette ? – Elle est vert, elle n'est pas vert. – Bien, puisqu'on vous dit qu'elle n'est pas religieuse, vous. – Je suis con. – Mais non, mais non. Elle n'est pas… – Elle n'est pas française ? – Elle a un nom ridicule qui aurait fait rigoler tout le monde. – Elle a proposé ses services, sans succès, et là… – Ah oui, oui ! C'est la dame des gilets jaunes. – Et comment elle s'appelait ? – Je me souviens plus. – Alexandra, Alexandra… – C'est la première qui a fait le tweet, la con, là. – Ah, Jacqueline… – Jacqueline… – Jacqueline Maillant ! – Jacqueline Maillant ! Jacqueline Maillant ! Jacqueline Maillant ! – Jacqueline Maillant ! Bonne réponse de Gérard Juniot et Roselyne Bachelot ! J'étais pas loin, hein ! – Eh oui ! Souvenez-vous de cette quinqua apparue sur le devant de la scène après une vidéo dénonçant le surfait aux automobilistes. C'est ce qui a servi d'étincelle au mouvement des gilets jaunes à l'époque. Jacqueline Maillant qui était hypnothérapeute, je crois, une sorte de voyante, ben elle voulait diriger la majorité sortante dans son village de Boal, dans le Morbihan. Ils lui ont dit non. Nous craignions de perdre toute crédibilité auprès des Boalais. Certains ont même menacé de partir si elle rejoignait la liste municipale. Bravo d'avoir… – Merci ! – Ah ben non, vous avez dit Jacqueline Maillant, vous ! Jacqueline Maillant ! – Mais enfin, je mets quand même sur la voix mes partenaires grosses tèches. – Ah non, mais je t'ai d'abord dit Jacqueline ! – Alors évidemment, tu dis Jacqueline, connard ! – Et encore, il a failli dire Jacqueline d'Artagnan ! En tout cas, c'est une bonne réponse de Gérard et Roselyne. Une question pour Maurice Manche, tiens, ça veut dire votre famille ! Qui habite dans le Nord, monsieur Manche. Ah, peut-être une petite histoire avant Jean-Marie Bigard, quand même. – Comme on veut, c'est une Polonaise, la pauvre, elle voudrait envoyer un message à sa mère. Elle arrive avec le papier, le postier lui dit, ben là, avec tout ce que vous avez mis, là, il y en a pour 100 euros. Elle se met à pleurer, elle dit, mais je n'ai pas 100 euros, mais je ferai n'importe quoi ! Pour parler à ma mère, n'importe quoi ! Et le n'importe quoi arrive dans le cerveau du postier, il dit n'importe quoi ! Il dit, venez avec moi, l'emmène dans l'arrière-boutique ! Il lui demande de se mettre à genoux, elle se met à genoux ! Absolument pareil à sa mère ! Lui, il baisse son froc ! Il lui fait signe, avec les yeux ! Et elle, elle lui attrape la bite, elle fait « Allo, maman ? » Elle est bien, elle est bien ! On reste dans la même famille, donc toujours pour M. Manche, qui habite Roubaix. Le fils de Banco, qui s'appelle Fleance, généralement, lui, ne bronche pas, il ne dit pas un mot, le fils de Banco, Fleance. Mais dans quoi ? Dans un dessin animé ? Un dessin animé, non ! Les quatre bousquetaires de D'Artagnan ? Ah non, oubliez maintenant Alexandre Dumas, on en est loin ! Banco, qui démarre plein pot ? Banco est un général de l'armée, pour tout vous dire, le général Banco. Il a un fils qui s'appelle Fleance, qui lui, est mime, enfin ne parle pas. C'est dans un film ? Dans un film, alors ça pourrait être dans un film, mais là, en l'occurrence... Un roman ? Ce n'est pas un roman. Le mime Marceau ? Une bande dessinée ? Non ! Dans Zorro ? Le sergent Garcia ? Dans la mythologie ? Non, c'est Bernardo qui... Oui, mais il pouvait avoir deux noms ! On aimerait bien qu'il y en ait d'autres ! La mythologie ? La mythologie, non ! C'est dans un opéra ? Dans un opéra, oui ! Pas seulement, d'ailleurs, parce que c'est un opéra tiré, évidemment, d'une oeuvre littéraire, mais... Macbeth ? Macbeth ! Bonne réponse ! De Roselyne Bachelot ! Ça remonte, hein ! Oui, ça remonte, là ! Ah, ça revient petit à petit, quand même ! Moi aussi, ça remonte ! C'est quoi l'histoire de Macbeth, alors, Roselyne ? Oh, c'est une histoire terrible ! Un monde plein de bruit et de fureur commandé par un fou ! On connaît la citation finale de... C'est le général Macbeth ! Banco, c'est un autre général ! Il y a Lady Macbeth qui est l'épouse, donc... La conquête du pouvoir ! Et mes mains, mes pauvres petites mains ! Et tous les parfums de l'Arabie n'arriveront pas à nettoyer mes petites mains ! Oui, enfin, là, il n'y a que toi qui comprends ce que tu dis, là ! Ben, non, c'est Shakespeare ! Non, pense à nous, quand même ! Non, mais pense à nous ! Et c'est un opéra de Verdi ! Oui, d'accord ! Ben, enfin, bon... Bon, ben, on a tous compris Macbeth, hein ! Remontons le niveau, grâce à une histoire de Jean-Marie Bigard ! Je crois qu'il faut remercier ! Eh bien, c'est Charles Combs et Watson, le docteur Watson, ils sont dans la forêt, ils campent dans la forêt ! Et à 3h du matin, Charles Combs, il réveille Watson ! Ouais, Watson, il ouvre les yeux, et Charles Combs, il dit, Watson, qu'est-ce que vous voyez ? Ben, il dit, je vois le ciel ! Il dit, eh ! Ben, il dit, je vois le ciel et les étoiles ! Il dit, eh ! Et ben, il dit, eh ! Et je vois bien que c'est l'univers qui est en pleine expansion ! Il dit, eh ! Et quoi ? Et quoi ? Il s'énerve ! Charles Combs, ben, il dit, j'en sais rien, et quoi ? Eh ! Charles Combs, il dit, on nous a piqué la tente, Watson ! Une citation pour Véronique Jean, qui habite Ménard-la-Barottière, c'est en Vendée, qui a dit, sans l'invention de la roue, les coureurs du Tour de France seraient condamnés à porter leur bicyclette sur le dos ! Ariel Dombel ! Blondin ! Blondin, non ! C'est un humoriste ? Un humoriste ! Vivant ! Coluche ! Alors, un des plus célèbres ! Jean-Yann ! Mort ! Non, bien avant ! Poiré ! Non, avant ! Le Luron ! Le Luron, avant ! Bien avant ! Fernandel ! Non, un des maîtres de Jean-Yann et des autres ! Raymond Poulidor ! C'est un humoriste, Raymond Poulidor ! Ah, il est très drôle dans la vie de tous les jours ! Il est encore vivant, Raymond Poulidor ! Oui, il est vivant, oui ! Oui, enfin, il va pas très bien ! Francis Blanche ? Pas Francis Blanche ? Pierre Dac ! Pierre Dac ! Bonne réponse de Florian Gazan ! Une citation pour Claire Le Masquerier, qui habite beau sans Seine-Maritime, qui a dit, je dis non aux drogues, mais elle ne m'écoute pas ! Frédéric McPédrix ? Non, pas de Jimi Hendrix ! Gainsbourg ? Gainsbourg, non ! Jim Morrison ? Mais on a affaire, c'est vrai, à un musicien, chanteur... Léni Kravitz ! Français ? Non ! Les chanteurs aussi ? Pas français ! Alors, anglais, non ! Américain ! Américain ! Un chanteur, peintre, plasticien... Et vivant ! Marilyn Manson ? Encore ! Comment vous avez dit ? Marilyn Manson ? Marilyn Manson ! Bonne réponse ! De Jean-Philippe Janssen ! Un mec qui s'appelle Marilyn, ça lui parle ! Ben oui ! Mais Manson, c'est un assassin, non ? Oui, ça vient de là ! Une citation pour Nicolas Thouin, qui habite Rennes, dans l'Île-et-Vilaine, qui a dit « Le mariage est un État qui n'intéresse plus personne, si ce n'est quelques prêtres ». Eddie Barclay ? Non ! Frédéric Martel ? Non ! Laetitia Hallyday ? Non, c'est plus ancien que cela ! Et c'est français ? C'est français ! C'est mort ? Alors, c'est mort en 1969 ! Ah ! Académicien ? Non ! Journaliste ? Journaliste... Journaliste, non ! Un peu, mais essentiel... Écrivain ? Écrivain ! Roger Perfitte ? Roger Perfitte, non ! Sesbron ? Sesbron, non mais il vous manque une question que vous n'avez pas posée ! C'est une femme ! C'est une femme ! Marguerite Ursenar ? Marguerite Ursenar, non ! Une femme morte le 26 décembre 1969 ! Ah oui ? Un mercredi ? Pourquoi vous me demandez ça, vous ? Parce que des fois, ça nous aide ! Ça peut nous aider ! Romancière, écrivaine, poétesse, scénariste, journaliste un peu aussi ! Gertrude Stein ? Non ! Elle a terminé sa vie avec son amour de jeunesse, un homme très très connu ! Simone de Beauvoir ? Simone de Beauvoir, non ! Colette ? Colette, non ! Elle a un grand roman, un classique ? Un classique, non, pas vraiment ! Elle était surnommée la petite dame ? Ah, je ne crois pas ! Qui appelez-vous la petite dame ? Minimati ? Elle n'est pas morte ! Je peux vous citer Julieta, la lettre dans un taxi, le violon de Crémone, le lutin sauvage... Mais ses poèmes sont plus connus que ses romans, vous voyez ? Mais monsieur de Kersozon connaît forcément, il a forcément lu des poèmes, et peut-être même qu'il en connaît par cœur des poèmes de cette poétesse très connue, femme de lettres française ! C'est pas Safo ! Safo, voilà ! Safo, elle vit encore et elle nous écoute, Safo ! Anna de Noa, oui ! Elle nous écoute mais elle ne nous entend plus ! Alors je vais vous aider en vous disant qu'elle est née à Verrière-le-Buisson ! Ah, Louise de Villemorin ! Louise de Villemorin ! Bonne réponse d'Arielle Dombal et de Christine Ocrent ! C'est des... Mais c'est des graines ça, Villemorin ! Oui ! Des plantations ! Monsieur de Kersozon, vous connaissez des poèmes de Louise de Villemorin, je suis certain... Ah oui, déclame-moi un poème ! Je me promêle dans le Nord, je souviens de ton corps, et je vois ton cœur qui s'envoie en l'air, j'espère te revoir, tu pourrais être père... Il y avait tout un truc comme ça, très long... Elle a fait un poème sur un espèce de crétin qui était... Stuart ! Et qui est mort dans un accident d'avion en 70 ! Et dont le fantôme hante le studio ! Louise de Villemorin en tout cas ! Bravo Christine ! Et bravo Ariane ! Ça aurait été trop facile de vous interroger évidemment sur le nom de La Rose que vous avez tous lu j'imagine ! C'est ça oui ! Non mais le film était bien, au nom de La Rose c'était vraiment bien ! Alors justement, Ariel Dombolle, puisque vous semblez connaître le film, évidemment, vous vous souvenez que Guillaume de Baskerville, dans le film, était joué par Shane Connery ! Mais comment s'appelait le jeune acteur qui n'avait que 17 ans, qui jouait le novice et qui menait l'enquête aux côtés de Shane Connery ? C'est une question pour Raymond Lempire qui habite à Armentier ! Il est très connu, oui ! Moi je me souviens de Lucien Baudard ! Exact, il y avait aussi Lucien Baudard dans ce film ! Finet ! Ce n'était d'ailleurs pas le seul français, il y avait aussi Michael Lonsdal ! Oui ! Harrison Ford ! Non, 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 c'était un jeune qui est devenu une grande vedette depuis ! C'est devenu une grande vedette américaine ! Élie Seymour ! Visiblement, non ! Puisqu'on ne s'en souvient pas ! Ah oui, j'étais sûr que j'allais vous piéger ! Eli Simon ! Comment vous dites ? Non, 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 j'ai rien dit ! Réventura ! Réventura ! Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Vous vous dites un nom américain, moi j'en connais quoi ? Réventura ! Alors vous avez Chin Connery dans ce film ! Pourquoi vous l'appelez Chin Connery ? Oh, Chin Connery si vous préférez ! Chin Connery ! Chin Connery ! Lucien Baudard, c'est vrai ! Bravo de vous souvenir de ça, Ariel Dombal ! Il jouait le cardinal Bertrand du Poggetto dans ce film ! Ou Poggetto, je ne sais pas comment on doit dire ! Il y avait des moines aussi ! Il y avait des moines ! Ah, il y avait des moines ! Qui étaient bien chaussés ! Et il y avait le jeune novice qui menait l'enquête, évidemment ! Et nul ta vanne ! Qu'est-ce que t'es nul ! T'es vraiment sur le retour ! Bah toi t'es déjà arrivé alors ! Moi je ne vois pas pourquoi vous applaudiriez un homme qui vient ! Qui vient d'insulter une jeune femme ! Qui en plus c'est ma fiancée ! Alors, t'es mal tombé gros con ! Ah, Christine, bravo et votre fiancée maintenant ! Oui ! Et on fait notre coming out ! Benichou et bravo, ce sont un peu les Ariel Dombal et BHL du Muppet Show ! Regarde-la avec sa chemise blanche ouverte ! Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a l'escroc ? Qu'est-ce qu'il a l'escroc ? Ben l'escroc de Outre-Kievrin, qui copie des tableaux avec un gros chat dessus ! Et on lui ouvre les portes des musées ! Te laisse pas faire ! Non mais je veux dire, on aura tout vu dans une putain d'existence comme la mienne ! J'aurais tout vu ! Si tu veux au musée, on te laisse pas ressortir, toi ! Vous êtes allés au musée en herbe ! C'est jusqu'au mois d'août l'année prochaine, c'est ça ! C'est magnifique, vous avez des vraies oeuvres ! Vous avez pris Racine alors ! Il a pris surtout des peintres ! Musée de l'herbe, ça s'appelle ? Le musée en herbe ! Tu connais pas l'herbe à chat ? L'herbe à chat ! C'est le musée en herbe ! Et il y a des vraies toiles ! Et à côté, il y a le détournement de la toile par Philippe Gueluc avec son chat ! C'est ça qui est formidable ! Oui mais enfin je vous remercie, mes toiles sont vraies aussi ! Oui bien sûr ! Quand on vous dit, il y a des tableaux de maîtres, il y a un Picasso, il y a un Soulages, il y a un... Des vraies ! Mais oui des vraies bien sûr ! Il y a un boudin Pierre, comme à côté de vous ! C'est la soeur de boudin ! C'est une belle famille ! C'est tout de suite qu'on parle de Christy quoi ! Bref, il y a une croûte quoi ! En tout cas c'est une belle famille, c'est notre plaisir ! C'est le côté chic ! Vous l'avez vu comme les gens s'aiment ici ! Ah c'est incroyable ! Bon dites-moi mon moine ! Alors Kino Reeves ! Kino Reeves, c'est pas mal mais ce n'est pas ça ! Il est très 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 connu aujourd'hui ! Il n'est pas très connu parce qu'on s'en souviendra mais... Il a eu un passage à vide ! Là il a une deuxième vie ! Dans un feuilleton, dans une série ! Dans une série mais quand même après il a tourné dans des tas de feuilles ! Il a joué avec un Bruxelles et il a joué avec... Dans une série ! Il a une deuxième vie ! Tom Selec ! Raymond Souplex ! Mais non ! Raymond Souplex ! Il est très beau ! Il a joué dans Robin Desbois si ça peut vous aider ! Oui bien sûr ! Et dans Waterworld ! Non ! Erol Flynn ! Ça c'est Kevin Costner ! Et bien c'est pas Kevin Costner ! C'est pas lui ! Non 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 ! Vous pouvez pas nous donner juste l'initial ? Non 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 ! Il a joué dans True Romance avec Patricia Arquette ! Mais oui bien sûr ! Il a joué avec Cameron Diaz aussi ! Il était marié avec quelqu'un... Il était aussi dans Entretien avec un vampire ! Ah oui il faisait le journaliste ! Avec Tom Cruise ! Et il y avait aussi Kevin Costner dans ce film donc ça va pas vous aider parce que vous les mélangez tous ! Dites-nous son nom de famille on va retrouver le prénom ! Est-ce qu'il a été marié avec une actrice célèbre ? Non il n'a pas été marié avec une actrice célèbre ! Il est homosexuel ? Non 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 mais il était d'ailleurs puceau dans le film il faut le savoir ! Dans le rôle vous voulez ! Non 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 dans la vie il était vierge ! On nous dit que dans la scène érotique qu'il a dans le film avec une paysanne il y a une véritable émotion réelle entre les deux acteurs Celle qui joue la paysanne et lui parce qu'ils sont tous les deux vraiment vierges ! Il tourna dans un monastère c'est mieux ! Oui mais ils sont vierges l'un et l'autre vraiment ! Mais il ne l'est plus ! Ah non aujourd'hui non 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 ! Il est marié ! Ah il n'est pas marié ! Et pourquoi il n'est pas marié ? Enfin j'en sais rien s'il est marié ou pas je m'en fous ! Parce qu'il est vierge ! Aujourd'hui il n'est plus vierge ! On va savoir ! Il est beau mec Laurent ! Oui oui ! C'est pas mal ! De toute façon c'est trop tard ! C'est 300 euros pour M. Raymond Lempire qui touche donc ce chèque RTL à Armentière et c'était Christian Slater ! Christian Slater ! Comment ça a pu m'échapper ? Mais alors il a eu un gros passage à vide ! Non 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 moi je m'en souviens très bien ! Qui c'est Christian Slater ? Moi je l'ai dépucelé alors ! Il était vierge ! Ça veut rien dire ça ! Fais gaffe à ton coeur Pierre ! Vous connaissez l'histoire ! La nuit de noces de ce couple, le type n'est pas... Forcément il est vierge, il est très timide, il sait pas quoi faire et il se retrouve dans la chambre et il fait rien ! Et la femme lui dit mais il dit quoi ? Je sais pas, commence par quelque chose, il dit tu me chatouilles le ventre par exemple ! Des petites agacées quoi ! Et alors voilà, tu me chatouilles le ventre ! Et alors il approche la main et puis il fait guili-guili-guili-guili ! Et il lui dit plus bas ! Guili-guili-guili-guili-guili ! Au téléphone Claudine Chaussalé qui habite Port-sur-Saône ! Mais Claudine, on va faire connaissance dans quelques secondes ! D'abord Bernard Mabie avait une histoire à nous raconter ! C'est un mec vierge qui couche avec sa femme pour le premier soir ! Et il s'éloigne d'elle, il s'éloigne d'elle ! Alors elle dit mais rapproche-toi, rapproche-toi ! Il dit non je sais pas de combien elle va s'allonger ! Oh non écoutez franchement ! Vous voyez qu'elle est fine, elle est bonne, elle est légère ! C'est un mec, c'est la première fois où il est avec une femme, c'est le soir de sa nuit de noces ! C'est un peu la même histoire ! C'est un type, il est tout petit, tout petit, tout petit, il n'ose rien faire ! Et sa femme, une femme elle a du bout ! Vous voyez qui est du bout ? Une grosse femme on va dire ! Une grosse femme comme ça ! Elle dit mais monte donc ! Alors il dit non 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 ! Alors elle le met sur lui à côté d'elle comme ça ! Il dit alors ? Pas de salaud ! T'es nulle ou quoi ? Elle dit non 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 ! Elle le met sur elle ! Non 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 ! Il commence à pleurer ! Il dit pourquoi tu pleures ? Il dit je voudrais descendre ! C'est joli ! Ah oui ! Et puis il y en a, j'en ai encore une ! Allez-y, on a des histoires de vierges ! Ça ne manque pas, il y a même la plus célèbre qui date d'à peu près ! Ah oui ! 21 siècles ! Voilà exactement ! C'est la mère à un copain ! C'est mon père qui nous l'a raconté ! Donc c'est des jeunes mariés aussi et qui montent après la fête, ils montent dans la chambre de l'hôtel mais la chambre avait été occupée par un type, un voyageur de commerce qui était là avant eux et qui était sorti et qui allait prendre son train et avant de monter dans le train il se rend compte qu'il a oublié son parapluie et puis il retourne à l'hôtel et il va dans la chambre dans laquelle il était Tu la connais ? Ah mais il était drôle ton père ! Et là il entend que la chambre est occupée et il entend les jeunes mariés sont déjà au lit et il entend le jeune mari qui dit à sa femme « Hum, à qui c'est ces petites oreilles ? Et puis à qui c'est ce petit cou ? Et à qui c'est ces petits tétons ? Et à qui c'est ces petites cuicuisses ? » Et puis le type ça dure, ça dure ! Et puis il dit « Quand vous arriverez au parapluie, il est à moi ! » Donc Claudine ! Allo ? Oui, ah, vous êtes toujours là Claudine ! Ah oui, oui, je vous écoutais ! J'espère que tout ça ne vous rappelle pas votre première fois à vous ! Ça s'est bien passé la première fois ? On s'est loin tout ça ! On s'est loin ! Oh ! Attendez, hier soir c'est pas si loin quand même ! On s'en souvient toute sa vie non ? Vous êtes retraité Claudine je crois ! Oui, oui, oui ! Et alors, à l'époque ça se passait comment ? Non mais en Amérique ça se passait dans les manioles à cette époque ! Eh ben oui, voilà ! On est driving ! Ça se passait dans les voitures ! Non ! Oui, moi j'ai fait ça dans une Fiat 500 dis-donc ! Eh ben moi j'ai fait ça dans une Fiat 500 ! Oh là là ! Au moins vous aviez la capote ! Claudine ! Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à la retraite plutôt ? Eh ben qu'est-ce que je faisais ? Je travaillais chez les personnes âgées, j'étais auxiliaire de vie, j'ai travaillé pendant 28 ans, j'ai des papys, j'ai des mamies à qui je faisais la poulette, je faisais à manger, en fait je faisais... Un beau métier ! Et maintenant c'est celui qui dit qu'il est ! Et voilà ! Claudine est toute jeune encore, vous habitez ? Oh mon Dieu, oui, 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 dans le cœur ! Oui, je suis jeune, oui, oui, c'est vrai ! Vous habitez Port-sur-Saône, vous écoutez les grosses têtes, vous avez des favoris, des chouchous parmi les grosses têtes ? Ah, Bénichou, mon Dieu, j'adore Bénichou ! Ça va vous rappeler le métier ! Eh oui, eh oui, il est drôle quand même ! Claudine, vous allez peut-être gagner un cartable à roulettes ! Un quoi ? Qu'est-ce qu'elle va gagner ? Un cartable à roulettes et un sac à dos de Davids ! Oh là là, ça va pas, mais c'est chouette ! Il y en a d'autres, c'est trois semaines dans un palace ! Mais oui ! Mais attention, c'est pas tout ! Une chaise roulante, vous voulez dire ? Non, non, non ! Il y aura aussi un chèque de 600 euros ! Ça c'est pas mal, un chèque cadeau valable dans un établissement de luxe maroquinier Davids ! Oh là là ! Un maroquinier à nouveau ! Mais le cartable à roulettes ! Dans un magasin ? Oui ! Elle va passer des vacances dans un magasin ? Non, elle va pas passer des vacances dans un magasin ! Avec un maroquin ! Avec sa valise à roulettes ! Avec un maroquin en plus ! Qu'est-ce que c'est que ce cadeau ? Mais non, mais c'est des beaux produits ! La collection Davids à faire vous offre un chèque cadeau de 600 euros à consommer dans une chaîne d'hôtels très prestigieuse et luxueuse ! Oh là là ! Écoutez, de toute façon, on va pas faire la fine bouche ! Vous prenez Claudine ! Je prends ce qu'il y a ! Si vous gagnez, effectivement ! Voici la question ! Parce que si elle gagne pas, le problème est réglé ! Exactement ! 35 000 dollars ! C'est ce qui a été vendu aux enchères avant-hier à Dallas, aux Etats-Unis ! Qu'est-ce qui a été vendu aux enchères ? 35 000 dollars à Dallas ! Acheté par un fan ! Elle appartenait à un collectionneur britannique ! Réfléchissez ! Il l'avait obtenu à Hambourg en 1966 ! Non, ça n'a rien à voir avec Dallas ! Ah non ! Avec une paire de ciseaux ! Avec... Non ! Ça n'a rien à voir avec Kennedy ! Attention, il lui laisse 10 secondes ! Je ne sais pas ! Ça appartenait à quelqu'un ! Bah oui ! C'est un Beatles ! Ah, c'est Rolling Stone ! Pas du tout ! Non, j'ai entendu euh... Alors c'est... John Lennon ! C'est une mèche de cheveux de John Lennon ! Une mèche de cheveux de John Lennon ! Bonne réponse de Christine ! Bravo ! Et mise aux enchères par Yoko Ono ! Ah, vous croyez que c'est Yoko Ono ? Elle fait des ficelles ! Elle va le vendre en pièces détachées ! Je te jure, mais c'est vrai ! Elle travaille chez Ikea ou quoi ? Non, non, c'est pas du tout ! Ça date d'avant ! C'est un coiffeur qui avait... En fait, c'est un kit de John Lennon ! Il faut le recoller ! Ah, c'est horrible ! Non, non, c'est un coiffeur allemand à Hambourg ! Oui, j'ai un coiffeur allemand qui a son formidable ! Qui vend pas seulement des mèches de cheveux de John Lennon ! Il a rasé John Lennon après la guerre ! Si on vous propose une mèche de cheveux de Pierre Bénichoux, c'est une fausse ! Faites très attention ! Alors, ne dites pas ça Bernard, parce que d'abord... C'est vrai qu'il y a un médecin allemand qui vend des trucs... Qui vend des mèches de cheveux, etc. Excuse-moi Pierre, mais enfin là... Ça a été certifié par Mengele ! Oui, c'est ça ! Ça fait peur ! Un ongle de juif ! Quelle horreur ! Une oreille de rabbin ! Un ongle de juif ! Qui dit mieux ! Non mais non, c'est un fan ! Il était quelques jours dans un tournage, Comment j'ai gagné la guerre, un film de Richard Lester ! Il jouait le rôle d'un soldat, John Lennon, dans ce film, donc il était allé se faire couper les cheveux évidemment, c'est logique ! C'est le seul film où on a dit couper avant le tournage ! Et donc le coiffeur de Hambourg, évidemment, avait gardé les cheveux de John Lennon ! C'est logique ! Pierre, vous avez gardé comme ça des reliques de personnes célèbres que vous avez croisées ? Oui, oui, oui ! J'ai une collection de cheveux ! Un string ! J'ai une collection de cheveux ! Le string de Régine ! Non mais je connaissais un mec qui faisait collection de poils pubiens ! Ah oui ? De femmes dont il avait eu les faveurs ! Ah oui ? Et qui avait comme ça sur une... Il s'est fait une barbe avec lui ! Il l'a monté en brosse à dents ! Mesdames du premier rang ! Ah c'est horrible ! Ne me regardez pas comme ça ! Il y a encore de la place ! Il y a longtemps qu'il n'avait pas de règle du premier rang ! Oui, oui, oui ! Il faut que je vous explique ! Non mais la mode a changé Pierre ! Maintenant il n'y a plus de poils pubiens ! Il n'y a plus de collection ! Ah ils ont rangé tout maintenant ! Ah oui, oui, oui ! Les salauds ! Mets-toi au courant un peu ! Écoutez le cartable à roulettes, il est pour vous alors ! Ah 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 ! Arielle, recase les cadeaux ! Parce que c'est vrai que vous partez sans le cartable à roulettes, Claudine, mais avec une montre RTL ! C'est déjà ça ? Super ! Une pour moi, puis vous mettez une à mon mari ! Ah bah tiens, voilà, allez ! Comme dirait Pierre Bénichoux... C'est l'année prochaine, ça vaut bien ça ! Allez, comme dirait Pedro le Roi du Tango, sans augmentation du prix des consommations, une deuxième montre RTL pour votre mari ! Merci, Claudine ! Une question pour Colette Personenny, à moins que M. Junio ait un petit communiqué à faire ! Oui, je veux dire que j'ai pris Air France, et les hôtesses sont très fiers de Jean-Phi ! Ah c'est vrai ? Elles vous en parlent ? Absolument, oui ! Elle se souvienne encore de l'histoire du code, où t'as foutu la merde là ! Oui, oui, c'est une grosse histoire ! C'était quoi ? Il, pardon, avait donné le code d'entrée de la cabine de pilotage ! Par inadvertance au cours d'un calembour que je disais ici ! Et donc, il y a eu comme une réunion très ISA, tu vois, où il a fallu changer tous les codes de tous les avions quand même ! Tu sais quoi, je pense que c'est une bonne idée que t'es laissé tomber Air France ! Oh, M. Junio, c'est qu'on a reçu vos bouteilles ! La famille Ruinard vous a envoyé des... Ah bah je les remercie ! Je vous jure que c'est vrai en plus ! Mais on a tout bu déjà ! Et j'ai pas de nouvelles de la famille Petrosian ! Je voudrais redire mes amitiés à M. Banque Centrale Européenne ! Et moi, en revanche, ce que je voudrais dire, c'est à M. Justin Braidoux de me lâcher la grâce ! Parce que j'ai dit du bien de Justin Braidoux, et j'ai reçu un bouquet de saucisses ! J'ai trouvé ça très amusant ! Oh, et où est-ce que ça se commande ? Oh non, vraiment ! Oh, il y a Tonton Merguez qui fait la gueule ! Vous avez vu, Charlotte, d'un seul coup, on voit les bretelles maintenant ! Ah oui ! Vous n'allez pas me lâcher la bretelle, non sérieusement ! Moi, je pense qu'il a un plan cul ! Ah, vous croyez que c'est ça ? Ah bah, tu t'habilles pas comme ça s'il y a pas une motivation derrière ! C'est pas possible ! Non, moi, c'est pas derrière ! Quelle répartie ! Ah oui, quelle réplique ! C'est magnifique ! Pour un gars qui va à un enterrement ! Vraiment ! Alors, ma question pour Colette Personenny, qui habite Gercheville, en Seine-et-Marne, disais-je, nous emmène à Fessenheim ! On parle beaucoup, vous savez, de Fessenheim aujourd'hui, puisque Nicolas Hulot a dit que finalement, on pourrait pas tout de suite réduire le nucléaire en France, circuler à… C'était prévu pour 2025, bon, alors ce sera pour 2050 ou 75, ou… Il sera mort, Ségolène aussi, tout le monde n'en parlera plus ! C'est comme le round-up, ils disent, on va l'arrêter, mais… Bah, pas tout de suite, finalement ! Non, voilà ! Donc en fait, ils font rien ! Non, mais le nucléaire, on l'arrête pas, sinon il va y avoir des centrales au charbon, ça va être encore mieux ! Mais me faites pas peur, il n'y a pas du glyphosate dans les centrales nucléaires ! Mais non, mais c'est ça, il a dit, si on fermait le nucléaire, on serait obligé de rouvrir les centrales au charbon, qui sont encore plus polluantes… Et c'est quoi ? Il paraît que Polanski, il a refusé de… Il a refusé de faire un remake de Germénal ! Ah bon ? Polanski ? Oui, il a dit, c'est trop dangereux, il n'y a que des mineurs ! Bon, on quitte le charbon pour revenir donc à Fessenheim, puisque vous me connaissez, moi tout de suite… Bah, bah, on te connaît ! J'ai voulu voir ce qu'il y avait à Fessenheim, et j'ai été surpris ! La plus vieille bâtisse de la ville de Fessenheim, qu'on peut visiter d'ailleurs, est devenue un musée, un musée consacré à quelqu'un dont la famille était originaire de Fessenheim, un homme politique, mais lequel ? Quel homme politique célèbre un musée… De gauche ? Un musée qui porte son nom dans la ville de Fessenheim ? Il était de gauche ? Plutôt de gauche, j'ai envie de vous dire… Centre-gauche ? C'est pas aussi précis que ça, vous voyez… Il a un nom un petit peu aux consonances alsaciennes aussi ? Oui, ça c'est vrai, oui, oui… Puisque sa famille était effectivement d'origine alsacienne… Gandhi ! De Turquheim ? De Turquheim, non… Mais ça aurait pu, c'est vrai que Fessenheim, c'est en Alsace, en bordure du Grand Canal d'Alsace… Ça finit en Heim ? Clémence Heim ? Dans le Haut-Rhin… Non, ça finit pas en Heim ! Glokenspiel ? Non plus ! Ça finit en R ? Berg ! Ça finit en R, oui ! Hitler ! Oh non ! Un musée Hitler à Fessenheim… Ça finit en R… C'est secret… En R… En R… Il y a des huîtres… À quelle époque ? Là, on est plutôt à la fin du 19ème… Nasser… Ah oui ! Il est mort, cet homme-là, en 1893… Il est mort à Houille, d'ailleurs… Ah oui ! Et il s'est fait mal avant… Mais il est pas très connu ! Et c'est son père qui était originaire de Fessenheim… Toute la famille avait une maison là-bas… Il a fait quelque chose d'extraordinaire en 1848… C'est pour ça qu'on connaît son nom… D'ailleurs, il a des rues un peu partout en France… Necker… Necker… Non ! C'est lui qui partit en ballon ? Ah non, pas du tout… Il a fait quelque chose d'exceptionnel en 48… Oh d'exceptionnel… Quelque chose de plutôt bien, de plutôt positif… En quelle année il a fait ça d'extraordinaire ? En 1848… En 1848… En 1848… Il a inventé quelque chose ? Inventé… Non, non, non… Il a traversé l'océan… En tout cas, il a signé… Promégué une loi… Oui, un décret… Un décret… L'auteur d'un décret très important… Sur l'éducation… Sur l'éducation… Un décret qui est encore important aujourd'hui… Ah oui, oui, oui… C'est pas Gutenberg… C'est beaucoup plus… Ah non, c'est pas Gutenberg… Non, non, non… Non, c'est quelqu'un qui est né… Et le décret porte son nom… Ah, le décret porte son nom… Il a des rues partout… Et il y a des gens qui évidemment trouvent que… C'est quand même formidable… Est-ce qu'il y en a une dans le 16ème ? Parce qu'on ne peut pas savoir… Oh, dans le 16ème… Je ne sais pas où se trouve sa rue à Paris… Ou hélicoptère… Est-ce qu'il y a une rue… Hélicoptère… Hélicoptère… Non, non, non… Vous ne pouvez pas donner le prénom ? Ah non, si je vous donne le prénom, vous aurez le nom… Ça concerne la santé, son décret ? La santé, non… L'éducation… L'ivresse publique, non… L'ivresse publique, l'éducation, non… Il vous reste 30 secondes… L'économie… L'économie, non… La défense nationale… Il avait été d'ailleurs journaliste… Maginot… Critique artistique… Non, son papa a été propriétaire d'une usine de fabrication de porcelaine, là-bas, à Fessenheim… Sa maman a été lingère, quand ils se sont mariés… Je ne sais pas si lingère que ça… Bon, on a eu des amants, mais ce n'est pas une femme lingère… Pas légère, lingère… La jambe lingère… Et la première lettre du nom, vous ne pouvez pas nous la donner ? Si, je vais vous la donner tout de suite, là… Après ce gong, vous voyez, il s'agissait de Victor Schollcher… Ah oui, sur l'abolition de l'esclavage… L'abolition de l'esclavage… L'abolition de l'esclavage… Victor Schollcher… Ouais, mais ce n'est pas très important, ça… Ça n'a pas marqué les esprits… Pour nous, ça n'a rien changé… Il y a un musée… Victor Schollcher, bien sûr… À Fessenheim… Et c'était quand même trouvable… Oui… Tant mieux, c'est 300 euros pour notre auditeur… Déjà un chèque de distribué… Bravo… Une femme a remporté pour la première fois ce concours… Alors qu'avant… Jamais… Une femme avant 2017… Jamais une femme n'avait gagné ce concours… Aha… De quel concours s'agit-il ? C'est en France ? En France, où c'était Crépier-en-Valois… Un lavé de vaisselle ? Non… Alors ça, c'est vraiment macho, monsieur… Oh mais c'est pour rigoler… Faites jamais la vaisselle chez vous… Ben si… Ah ben voyez… Faut que je m'achète une machine… C'est ma soeur qui a gagné le concours de coupe de bûche… À la hache… C'est ça ? On s'étonne pas que son frère soit pédé… Ah ben vous savez pas que… Ça lui a coupé un peu les couilles… Vous n'avez pas vu le spectacle de Jean-Philippe Janssen ? Bien sûr que je l'ai vu ! Et sa soeur, vous le savez… Et je vais dire comme lui… Oui, elle est homosexuelle aussi… C'est ça… Et elle est bûcheronne… Et elle coupe des bûches… Oui… Tu as fait penser ton spectacle à cette blague… Vous êtes partagé les tâches… La femme a dit à son mari… Elle dit « Écoute, je t'ai fait deux enfants, chérie… T'as vu, on baisse pute depuis plus de deux ans… Euh… Voilà, je voulais te le dire, je suis lesbienne… Bah… Le mari tombe de sa chaise… Il appelle sa fille, il dit « Chérie, viens voir… » Il dit « Tu savais que maman, elle était lesbienne ? » Elle dit « Bien sûr papa, t'as de la merde dans les yeux ou quoi ? » Il y a Solange qui est là, quatre fois par semaine… D'ailleurs, moi aussi… Je suis lesbienne… Là, il retombe de sa chaise… Il dit « Alors donc, plus personne n'aime la bite dans cette maison… » Et son grand-fils qui rentre dit « Si, moi papa… » C'est un peu… C'est un peu ce qui s'est passé chez vous, j'en finis… C'est un peu ça… Mais moi, je trouve que vos parents ont été formidables tellement ils ont été cools… Ah, ils ont bien accueilli la nouvelle… Oui, oui, quand même… Et puis ils ont bien accueilli les petits copains et les petites copines respectives… Il fallait voir la première petite copine à ma sœur… Elle a changé des plaquettes de frein à mon père… C'est drôle… La reine Midas, on l'a pris… Ma sœur était championne d'athlétisme, elle lançait le jeu à vlots et tout… C'était incroyable… C'est pas vrai… Pendant que moi je prenais des cours de couture avec ma mère… Vous n'avez pas peur des clichés dans la famille en fait ? Non… Tu sais… Il faut se laisser aller… Ça a été plus dur à accepter pour votre papa ou pour votre maman ? Ma sœur finalement s'est plutôt bien passée, tu vois… Mais c'est elle qui l'avait annoncée en premier, il faut dire… Elle est camionneur, c'est ça ? Elle joue au foot… Elle est championne de javelots… Tu doutes bien qu'elle n'est pas partie pour faire Miss France… Mais elle conduit des gros… Elle a passé son permis poids lourd… Ah c'est ça, permis poids lourd… Mais après moi, alors moi… Tu vois, j'arrive derrière… J'avais bien vu que ça a été compliqué quand j'ai dit à dire… On va me tuer, on va me tuer… Et alors, c'est votre papa ou votre maman qui a le mieux accepté ? C'est… Elle a pleuré… Elle est rentrée dans ma chambre, elle dit… Bon ben là, tu me le dis… Est-ce que t'es… Elle n'osait pas dire le mot… Est-ce que t'es comme ça ? Oh, c'est mignon… J'ai dit comment quoi ? Elle disait… C'est-tu bien comme ça alors ? Je dis au moins oui… Et là, elle s'est mise à pleurer… Elle m'a dit… C'était beau ce qu'elle a dit… Ben tu vois… Je pleure… Mais c'est pas pour toi… C'est parce que… Ça va pas te rendre la vie facile… Et puis je ne serai jamais grand-mère… Oh… C'est magnifique… Alors du coup, je fais tout pour tomber enceinte… Bon dites, ça nous a éloigné tout ça… Ça nous a éloigné du crépit en Valois… Pour la première fois, une femme a été couronnée en 2017… Jamais une femme n'avait gagné ce concours avant… C'est un truc très viril… Oh… C'est vrai qu'on voit plutôt des hommes… On imagine des hommes… Boire de la bière… Non… C'est pas de la pelote basque ? De la pelote basque… Tirer une bagnole avec ses dents… C'est physique ? C'est des concours… C'est un concours ? Est-ce que c'est physique ? C'est physique ? Elle tire un train avec ses dents… Jamais une femme l'avait fait… Elle tire un train avec ses dents… C'est physique ? C'est intellectuel ? Oh non, c'est pas intellectuel… C'est complètement physique… Donc c'est très physique… Non, c'est des concours qui ont lieu partout en France… On en connaît plein… Alors moi… C'est manger de la… Manger de la saucisse… 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 Jeter de balleaux de paille… Qui se fait manger de la saucisse… Souter l'élastique… Non, jette rien… Taper dans un… Championne de l'auto… Non… Dans un Pouching Ball… Garnier, un panier garni… Dans toutes les foires agricoles… Et même ici aux Grosses Têtes… Je vais vous demander… Vous pourrez tous le faire… À élever des animaux… À élever des animaux… Bah oui… Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est ça… On éleve un animal qui gagne un concours de beauté… Ah non, non, non… Tu veux élever une vache à RTL… C'est le cri du cochon… Le cri du cochon… Heureusement qu'il est là… Bonne réponse de Bernard Maddy… C'est une femme qui a gagné le concours du cri du cochon à Créty en Voilois… Tu peux le faire ? Je voudrais que vous essayiez pour nous… Ah non, non, je peux pas… Mais je croyais que c'était vraiment démodé… Si on essaye tous… Alors j'essaye moi en premier… Bon d'accord… Moi c'est pas cachère, je le fais pas… Rires… Je ne l'ai jamais fait… Non, c'est ça… C'est une perruche… Allez-y monsieur Janssen… Une perruche… Ah c'est pas mal… Monsieur Dorasso… C'est pas bon… Moi je vais vous faire le cri de la cochonne… Oh oui, oh oui, oh oui… Jean-Marie… Ah oui… C'est le meilleur… Et Ariel… Eh ben elle est pas près d'être gagné le concours… Et je voudrais maintenant vous poser une question pour Emmanuelle Perronne… qui habite Asnon… Une question qui va nous permettre de partir dans la Somme à Locour précisément… Où toute une famille travaille depuis un long moment… C'est la famille Bayard… Rien à voir avec évidemment la rue Bayard… Que nous avons quitté… Le chevalier… Ah vous… Vous regrettez encore… J'y suis allé la semaine dernière… Tiens mais Bayard… Alors… Je suis allé boire un petit cou chez Savy… Oui… Il vous regrette… Comment ils vont… Comment ils vont… Le chiffre d'affaires a chuté de 50%… Oui… Ils ont mis une plaque… Enfin ils ont mis la plaque… Ah oui… Ici Gigi Perroni… Ah oui… Oui… J'irai faire l'inauguration… Mais en tout cas… Ce n'est pas de la rue Bayard dont je vous parle… Mais de la famille Bayard… Le chevalier… La maison Bayard… La maison Bayard… Qui dans la somme… Depuis maintenant… Plus de 30 ans… Nous vend… Bah nous vend quoi… Cette famille… C'est un savoir-faire unique… Et sur mesure… Au cœur de… De la Picardie… Et cette famille… La famille Bayard… La tradition d'entreprendre… Reste célèbre pour ses… Ses fromages… Non… Ils fournissent… Pour tout vous dire… Le bon marché… La grande épicerie… Qu'est-ce que c'est un rapport avec les tisanes… Ou le thé… Le restaurant de l'Assemblée Nationale… Oh… C'est du chocolat… Le foie gras… Les épiceries bio… Grand frais… Le foie gras… Le foie gras… Le foie gras… Non… Est-ce que c'est une dorée qui se mange ? Il y a 4 ouvrières qui trient… Dans cette maison… Le caviar… Non… Pas le caviar Bayard… Je ne connais pas le caviar Bayard… Des lentilles… Ah parce que ça porte ce nom… Ah oui… Bayard… C'est la famille Bayard… Ah oui… Mais elles auraient pu ne pas donner leur nom… Ah si… C'est salé ou sucré ? Ah… C'est plutôt salé… C'est mauvaise… Ah bah souvent quand on triche… Ah les moules… Ah les moules Bayard… Ah les moules Bayard… Les huîtres… Les pistaches… Des noix… Des pistaches… Des pistaches… Ça se prend à l'apéritif… Est-ce que vous pensez qu'on en a déjà mangé ? Vous ? Oui… Ah oui… Ah des M&M's… Ils ont quand même 400 hectares… Ensuite ils stockent évidemment leurs récoltes dans d'immenses chambres froides… Et ensuite 4 ouvrières trient manuellement évidemment ce qu'est… Les radis… Un genre des myrtilles… Et puis c'est pour faire de l'alcool… Mais non… Il a dit que c'était plutôt salé… Bah oui… C'est des patates… Ah du safran… Du safran non… Patates… C'est des légumes… Est-ce que ça se met dans une boîte… Dans une boîte de conserve ? Non… Ça pousse dans la terre ou sur un arbre ? Charcuterie… Ça pousse sur un arbre… Ah Girol ou cèpe ? Ça pousse pas sur un arbre… C'est dans la terre… Ah Girol, cèpe, champignon non ? Est-ce que ça pousse dans le sol ? Des asperges… Ah ça pousse dans le sol comme vous dites oui… Des asperges… Des asperges non… Des petites pommes de terre… Et c'est les pommes de terre, Bayard, évidemment… Bonne réponse de Bernard Mabie… Il me semble… Il me semble… Il me semble… Que j'ai dit pommes de terre… Ah il vous semble d'avoir dit pommes de terre… J'ai dit… Mais en fait, quand je parle, vous ne répondez pas… Vous êtes sourds… J'ai vu plusieurs fois… C'est des patates… C'est des patates… Pourtant, je parle fort… Non, vous parlez pas fort… Mais vous auriez peut-être dû le dire encore plus fort… Mais j'ai dit deux fois, chérie… Ah oui, deux fois… Ben fallait… T'es sourd ? Il fallait le dire trois fois, c'était plus sûr… Oh, bravo… Oh… Oh là là… Alors là… Alors là… Alors là… Je dis chapeau l'artiste… Elle en a gros sur la patate… Bonne réponse de Christina Cordula… Voilà… Et sans filet… Aujourd'hui sort le film… Le facteur cheval… Avec Jacques Gamblin dans le rôle principal… Le rôle titre du facteur cheval… Ce facteur un peu fou… Qui a mis plus de 30 ans à construire son palais idéal… Ça se passe à Autrive… Dans la Drôme… On peut aller voir ce monument historique aujourd'hui… Il paraît que le film est très réussi… D'ailleurs que Gamblin est très bien dans le rôle du facteur cheval… Et je me suis dit… Tiens, ben c'est amusant… On va aller voir sur Wikipédia… C'est comment je suis… J'aime bien faire des petites recherches… Il fouine… Et quels ont été les facteurs célèbres dans notre pays… Ah, les facteurs… Alors c'est vrai que dans la liste des facteurs célèbres… Il y a évidemment le facteur cheval… Ferdinand cheval… Oui… Le film sort aujourd'hui… Il y a aussi Olivier Besancenot… C'est vrai… Bon, il n'a pas pu terminer sa construction… La Révolution… Mais quand même… Lui, des palais… Il voudrait plutôt les détruire que les construire… Et puis il y a un autre facteur… J'avais oublié, moi, qu'il était facteur… J'ignorais même qu'il fût facteur… Mais il y a un autre facteur célèbre en France… Toujours vivant, d'ailleurs… Je vous aide un peu… Alors il avait une autre profession… Il était connu pour autre chose… Connu pour autre chose… Un artiste ? Un artiste, non… Un facteur de discorde ? Un politicien ? Un politicien, non… Un sportif ? Il a fait du spectacle ? Pardon ? Il a fait du spectacle ? Non, non, il n'a pas fait du spectacle… Un sportif ? Un sportif ? Oui, monsieur… Alors, est-ce que c'est un sport collectif ? Non, monsieur… Jacques Anctil ? Jacques Anctil, facteur… C'était bien… Mais je vais vous apprendre une mauvaise nouvelle… Il est mort… Valérie, il est mort… Ah oui, c'est vrai… C'est un cycliste ? Ah oui, il est vivant… Et là encore, Raymond Poulideur termine deuxième… Parce que lui est toujours vivant… Est-ce que c'est un cycliste ? Un cycliste ? Non… Il faisait de l'athlétisme ? Il faisait… Il fait… Il en fait encore… Enfin, il n'en fait plus, quand même… Il est vieux, ce monsieur ? Ah non, il est toujours vivant… Kevin Mayer… Ah, est-ce que ce n'est pas le vieux monsieur qui fait de la bicyclette ? Il y a près de 100 ans… Non, parce qu'on vient de vous dire que c'est de l'athlétisme… Et que ce n'est pas du halo… Ah bon… Alors, attendez… C'est quelqu'un qui en fait encore… Oui… Oui, oui, oui… Il court… Il saute… Alors, il court, il saute… Non… Dans l'athlétisme, il y a le lancer de poids… Exact… Oui… Attendez, on connaît un lanceur de poids… De lanceur de poids dont on connaît le nom… Donc, ce n'est pas un lanceur de poids… Ah, il fait du relais… Il fait du relais… Il fait du relais, c'est-à-dire… Ben, il court, il s'arrête à un endroit… Il y a un autre mec qui reprend la suite… En même temps, c'est de la course… Est-ce qu'il lance quelque chose ? Il ne lance rien… Est-ce qu'il a gagné aux choses olympiques ? Oui… Il a eu des médailles… Ah… Celui qui fait du soin en hauteur… Soin à la perche… À la perche… À la perche… C'est le perchiste, la Villainie… Non… Non, ce n'est pas la Villainie… Bon… Remarquez… Je suis en train de me demander… Hélas… Il a eu des médailles… Au champion du monde… Il n'a pas eu le… Mais pas de titre olympique… Mais vous êtes sûr qu'on connaît son nom ? Ah oui… Tout le monde le connaît… Pierre de Coubertin… Ah non… Jean-Galfion… Jean-Galfion, non… Est-ce que… Est-ce que le patin fait partie de l'athlétisme ? Non mais… Non mais… Non mais… Ça ne fait pas partie de l'athlétisme… C'est pas pratique… Non mais… Non mais… C'est bon si tu veux… Oui… C'est bon pour commencer par là… Oui… Le patin… Le patin à glace tu veux dire ? Oui… Parce que le patin… Oui… Tu sais… Quand on a fait le ménage… Ah oui… Peut-être pour marcher comme ça… Ça pourrait… On pourrait le faire… Mais attendez… On n'a toujours pas trouvé ce qu'il fait exactement… Ce n'est pas le javelot… Ce n'est pas le javelot… Il creuse des trous… Je ne sais pas ce qu'il fait… L'athlète… Il chronomètre ? Enfin non… C'est un commentateur peut-être… Un commentateur… Mais on aurait un facteur commentateur… Patrick Montel… Patrick Montel… Il a une tête de facteur… Mais non… Nelson Monfort… Lionel Chamoulot… Mais non… Mais non… Il saute des haies… Non… Il ne saute pas… Il ne saute pas… Il ne court pas… Il court… Il court… Il y a le sable… Mais non… Il ne court pas… Il ne saute pas… C'est Philippe Croison… C'est un boxeur… Alors… La boxe… Monsieur Benichoux… Il ne fait pas encore partie de l'athlétisme… Attendez… Qu'est-ce qu'il y a en athlétisme ? À part pendant les manifestations… Oui… Est-ce qu'il soulève des haltères ? Ah… Ah… Mais vous connaissez beaucoup d'haltérophiles… Non… Non… Mais alors attendez… Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'athlétisme ? Oui… Il y a des gros messieurs avec deux grosses boules… Comme ça… Franchement… Il y a les chaudes en ce matin… Oui… Non mais c'est vrai… Mais on dirait qu'ils sont démodés… On n'en voit plus beaucoup… C'est un serdant non ? Mais surtout on a fait toute la liste… Mais non c'est un boxeur… Mais non c'est un boxeur… Ah non on n'avait pas fait toute la liste… Bah si… Tire à l'arc… Très important… Le tir à l'arc… C'est pas de l'athlétisme… Le triathlon… Le triathlon non plus… Il y a une seule activité… Le triolisme… Parfait… Ah bah on saute et on court… Bah il y a trois trucs… Où vous en êtes d'ailleurs sexuellement mais là… Je suis toujours vierge mais je comptais sur Jacouille… Pour me… Hein ? C'est Pierre ça ? Ouais… On peut pas nous empêcher de rêver… Bon alors attendez… Ariel vous trouvez ça bien que cette jeune fille qu'elle âge vous avait aimé ? Là je viens d'avoir 27, ça commence à faire… 27 ans… Vous trouvez pas que c'est un peu exagéré d'être encore vierge ? Ah quand c'était Britney Spears vous étiez contents hein ? Non non… Moi je trouve que c'est très érotique justement… Ah oui… Comme dans les liaisons dangereuses… Exactement… Il faut garder sa virginité… Et attendre que ça va être vraiment le coup… Moi j'en ai pas connu… De quoi ? Des vierges… Ah bon ? En voilà une monsieur Pierre justement… Voilà… De 27 ans… Au moins quelques conseils… Quelques tuyaux… Enfin un tuyau quoi… Non… C'est pas du tout mon style… Ah ouais… Parce que tu crois que t'es mon style toi ? J'ai voulu être gentil ! Tu m'as dégagé ! Bon dites mon athlète là… Bah écoutez on a pas trouvé le sport… Est-ce que j'ai entendu ? Tu vas dégager ? Non… Tu m'as dégagé… Tu m'as recalé… Moi je trouve qu'il vaut mieux rester vierge dans la tête… Ah bah… Y'a que là que vous êtes resté vierge… C'est vrai qu'il y a pas grand chose qui est rentré dedans… C'est sûr qu'il y a pas eu beaucoup de visites… Écoutez franchement… Mais je sais pas… Dans l'athlétisme… Oui… Quand on ne court pas… Oui… On ne saute pas… On rampe… On marche monsieur… Et voilà… Ah putain… La marche… Yohann Diniz… Pardon… Yohann Diniz… Et Yohann Diniz… C'était le facteur qu'on cherchait… Bravo… Mais c'est trop tard… Bah bravo… Ah oui… Bon d'accord… C'est les marches ridicules en roulant du cul là… Il est triple champion d'Europe du 50 km marche… Il a été champion du monde en 2007… Champion du monde ensuite en 2017 à nouveau… Il détient le record du monde de 50 km marche… Avec le temps de 3 heures 32 minutes 33 secondes… Et on le connaît effectivement… Et tout le monde connaît Yohann Diniz… Qui est facteur lui aussi… Et donc pardon… Mais pour être dans la génération athlétisme… Il faut marcher… Mais marcher 50 km… Sinon on ne l'est pas dedans… Elle est conne… Non mais 50 km… On ne dit pas d'Ariel Dombal… Elle est conne… Elle est conne… Ah… C'est Ariel Dombal… Et on ne m'a pas prévenu… Ah bon… Elle est adorable… Ah bon… Voilà… Il se rattrape… Il dit qu'elle est adorable… Tu crois qu'il n'y a qu'une distance de 50 km ? Mais non mais… Quand est-ce que ça devient athlétisme ? Quand est-ce que ça devient un sport ? C'est pas quand on est facteur… Et qu'on doit marcher très très vite… Pour aller aussi vite qu'un mail… Ça je comprends… C'est le seul problème des facteurs aujourd'hui… Il va sûrement plus vite à pied qu'à vélo… Yohann Diniz pour le coup… Donc c'est presque courir… Mais… Ça marche… Non… Non il marche… Voilà… Deux résumés… Non mais c'est vrai… Et que ça fait… Oui… Alors une première citation pour Jeanne Hordel… Qui habite Pont de l'Arche… C'est dans l'heure… Qui a dit… Si Christophe Colomb n'avait rien découvert… Kennedy serait toujours vivant… Jean-Yann… 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 Non c'est américain… Américain… Non c'est français… C'est français… Francis… Pardon… Des proches… Non… C'est mort… Il semblait que j'avais entendu un nom… Francis Blanche… Francis Blanche… Bonne réponse… C'est ça… C'est ça… C'est bien Francis Blanche… Une autre citation pour Émeric Poitou… Qui habite Amiens… Dans la Somme… Qui a dit… Une main tendue… N'est pas facile à repérer… Dans la forêt de Bras d'Honor… Qui nous environne… Macron… Jean-Yann… Jean-Yann… C'est plus récent… C'est… C'est du 20ème siècle… C'est mort… Mais c'est mort… Ah c'est mort… C'est bien mort… C'est mort même en 2000… Donc vous voyez… Ça peut pas être plus du 20ème que ça… Ah oui… Humoriste… Alors… Humoriste… En tout cas… Quelqu'un qui avait beaucoup d'humour… Un courtemanche… Qui est courtemanche… Mais il est vivant… C'est pas un humoriste… Bah si… Mais il est vivant… Courtemanche pour un Bras d'Honor… Stevie avant l'émission… Vu effectivement… Qu'on a quand même… Les têtes pensantes… De Gazan… De Ferroni… De Bachelot… De Manoeuf… Je vous l'ai dit… Surtout dites des conneries… Bah je fais ça… Mais pas à ce point-là… Voyez-vous… La personne que l'on cherche… C'était un journaliste… Non… Un écrivain… Un écrivain… Un romancier… Grand romancier… Grand romancier… Non pas Pagnol… Mort en 2000… Mort… C'est ça qui me percouille… Ah mais c'est Frédéric Dars… Antonio… Bonne réponse… De Jean-Jacques Perroni… Une autre citation… Et cette fois… Ce sera pour… David Rousseau… Qui habite Latrou… C'est en Vendée… Bittou… Latrou… Bitt Latrou… Très bien… Non… Non pas Bitt Latrou… Il a Bitt Latrou… Articulez s'il vous plaît… En plus c'est Leroux… C'est pas Latrou… Ah mais c'est pour Valérie… J'avais pris le I pour un T… Voyez-vous… Ah voilà… Leroux en Vendée… Il faut bien faire les lettres… Moi j'avais reçu comme ça un monsieur Coville… Et ma secrétaire avait mis un U à la place du V… Et vous lui avez dit bonjour monsieur Couille… Exactement… Et vous vous étonnez d'être repartis dans le show business… Une autre citation donc pour monsieur Rousseau de Leroux… Non pas Latrou… Voilà… Qui a dit il est dangereux de se baigner moins de 3 heures… Après avoir mangé des champignons vénéneux… Panoramix… Panoramix… Ah oui c'est pas con… C'est un français qui a dit ça aussi… Alors c'est un… Un français… Oui alors un français… Un français d'origine étrangère… Ah… Ça nous aide… De l'est plutôt… Non pas de l'est… Un anglais un peu… C'est un pays qui est à l'est de la France… Mais c'est pas un pays de l'est… Un peu anglais… Il était suisse… Suisse… Allemand… Italien… Oui… Roberto Benigni… Non pas Roberto Benigni… Non un français tout de même… Un français… Cavanard… Cavanard… Ah bravo… Bonne réponse de Roselyne Bachelot… Applaudissements… Cavanard… Cavanard… Cavanard…